C'est noté, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, vraiment? Ouais, elle vient juste d'arriver. Ouais. T'en fais pas, je te reviens. Ma fille vient juste d'arriver. Coucou, maman. Salut, mon bébé. Ah, bienvenue. Merci, maman. Tu m'as l'air resté nuée. Vraiment épuisée. Ah, ah, c'est ce qu'on rappelle encore. T'occupe pas de lui. Maman, comment tu vas? Je vais bien, mais toi, tu m'as l'air fatiguée. Plutôt l'air de quelqu'un qui veut partir. Crois-moi, je suis prête à tout abandonner, là. Ton père se retournera dans la tombe si tu fais ça. Tu le connais. Il n'a qu'à se retourner, maman. Parce que je suis fatiguée. Seigneur! Mais maman, je n'ai même plus de temps pour moi-même. Je n'ai plus de temps pour mes amis. Je ne peux même plus sortir avec mes amis. Maman, je suis fatiguée. Ma chérie, tu n'es plus aussi jeune que ça, tu le sais. Tu dois faire un break. Si j'ai bonne mémoire, tu es bourrée de fric. Seigneur, c'est ça mon problème. Ça, c'est le problème, maman. Ah, ah. Depuis quand devenir une jeune femme millionnaire est-il devenu un problème? Dis-moi. Depuis quand? C'est le rêve de toute femme, le rêve de toute jeune fille. Tu es sérieuse? Ah, seigneur. Si tous les hommes là-dehors n'ont pas peur de moi, ils sont intéressés par mon argent. C'est un sérieux problème, maman. On ne baissera pas les bras. Ou dois-je dire, tu ne baisseras pas les bras. Mais pour ce soir, fais un break. Prends du temps avec tes amis, ok? Tu apprécieras. Désolée, maman, je ne peux pas. Écoute, j'ai un rendez-vous à 8h demain matin avec le nouveau client. Donc, c'est impossible. Eh bien, on ne s'a pas attendre. Tu peux. Maman, désolée de se voir. Mais je ne peux pas. Tu n'entreras pas ici, je ne te laisserai pas entrer ici. Maman, s'il te plaît, laisse-moi, je suis fatiguée. Tu dois y aller. Vendu? C'est bon. Ça, c'est ma fille. Mais tout d'abord, entre là, prends un bain, mets quelque chose de confortable et va t'amuser avec tes amis. Promis, je le ferai. Pourquoi ne pas monter maintenant à aller te rafraîchir? Oui, j'y vais. Très bien, on en discutera plus tard. D'accord, prends soin de toi, maman. Qu'est-ce que tu as dit, ma puce? Ça te plaît, n'est-ce pas? Je suis totalement contre cette tenue. Allez, ma puce. Cette tenue ne te met pas assez en valeur. Seigneur. Si, viens, viens, laisse-moi te montrer quelque chose. C'est ça, on a besoin d'air. Écoute, tu dois te mettre en valeur, mais que fais-tu de tous ces atouts? Hey! Pose-les, ma chérie. Comme si je ne vais pas à cette fête pour acquicher tous les invités. D'accord, même si tu ne t'exhibes pas. Avec ta personnalité, dès que tu es dans les parages, tu as-tu l'attention de tout le monde sans le vouloir? Exactement. Écoute, je me demande pourquoi j'ai accepté de t'accompagner à cette fête. Mais parce que je suis ton amie, et ta, et ta sœur. Ton adorable sœur, à qui tu ne peux pas dire non. Aïe! Comme si, je me change pour la dernière fois. Si t'aimes pas, tu iras à cette fête toute seule. Ok, très bien. Mais cette fois-ci, je ferai personnelle au vent du choix. Mais ne t'attends pas à ce que je porte. Quelque chose qui exposera mon corps. Non, mais bébé, tu dois mettre en valeur tous ces atouts. Pourquoi sont-ils tous là? Pourquoi est-ce que tu les caches comme une l'autre? Si c'est tout ça, s'il te plaît, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce qu'il y a? Ne dis pas que je t'ai frappé. C'est que je voulais te poser une question. Quand ma... Parle, je t'écoute. Quand ma mère t'appelait cet après-midi ? Que t'elle t'a dit ? Tu n'as pas de portable. Tu n'as pas de portable, mais appelle ta mère. Demande-lui. Mais dis-moi non. Je suis ton pote, non ? Pourquoi as-tu cessé d'appeler ta mère ? Pourquoi ? Tu me poses la question comme si tu ne savais pas. Non, je ne sais pas. Je veux savoir. Pourquoi ? Parce que ma mère est très exigeante. Exigeante ? Pourquoi ? Ne sais-tu pas que Noël c'est bientôt ? Oui. Et puis, la fête de Noël est une période de réjouissance. On doit se faire plaisir et être heureux. Ma mère... Ma mère ne veut pas me voir heureux. Elle veut que j'amène une femme à la maison. Alors que je ne suis pas encore prêt à amener une femme à la maison. Réponds non. C'est pour ça qu'elle t'a appelé. Hein ? Oui. Donc c'est à cause de cette affaire de femme que ma mère t'a appelé ? Hé, hé, tu me l'as caché. Toi, sugar, tu es un lâcheur, tu sais. Tu es un lâcheur. La chance que tu as, c'est que... Tu es mon ami. C'est la chance que tu as. Sinon, tu allais me méconnaître. Pourquoi ? Pourquoi tu emportes des plats avec toi ? Gare, Gare, viens. Mais approche-toi. Dépêche-toi d'emballer les chuchus. Je ne veux pas rater le match. Viens, viens. Tu as déjà payé. Tu lui as donné l'argent. Mon Gare... Tu voulais garder cet argent, n'est-ce pas ? Mon Gare... Tu voulais le garder. Je voulais que tu fasses vite, non ? Je ne veux pas rater le match. Mais quel... Quel match ? Mais comment... Comment ça quel match ? C'est ton père qui joue ? C'est son match ? Je vais te dire quelque chose, hein ? Je vais te dire quelque chose maintenant. Je peux blaguer avec toi dans cette vie. Je peux blaguer même avec ta vie, mais lorsqu'il s'agit de Ronaldo. Et quel jour je ne m'amuse pas ? La pauvreté est une maladie. C'est toi qui es pauvre et c'est toi qui refuses de travailler. Tu veux regarder le match ? Viens vendre tes chaussures. Dépêche-toi. Vends tes chaussures. Écoute, ta mère m'a appelé. Encore cette femme ? Elle m'a encore appelé. Dis... Dis plutôt... Dis plutôt qu'elle veut encore des babouches. Quelle babouche ? Quelle babouche ? Appelle ta mère. Appelle-la. Je sais... Je sais pourquoi elle t'appelle. Je ne... Je ne l'appelle pas. Toi, je pense ta voie de... De ranger ses chaussures. Écoute, c'est ta mère. Je... Je ne l'appelle pas. C'est ta mère. C'est obligé. C'est ta mère. Si tu ne veux pas me balancer ses chaussures, je vais te laisser ici. Je vais aller regarder le match. Je vais aller regarder le match, Gare. Chut. Hey ! De 2000, une HD, une offerte. Gare, 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 Gare. Gare. Remets-moi cet argent. Quel argent ? L'argent que tu as pris dans ma poche. Donne-le-moi. Quel argent ? Méfie-toi de moi. Je ne veux pas... Gare, donne-moi cet argent. Quel argent ? Sors ça de tes poches. Sors ça de tes poches. Reste tranquille. C'est dans tes poches. Calme-toi. Tu parles du argent. Écoute, calme-toi. Tu vas... Méfie-toi de moi. Tu vas me méconnaître. Arrête tes bêtises. Tu vas me méconnaître maintenant. Tu peux bagarrer. Si je... Si je... Si je... Si je tombe ici... Je vais te jeter. Si je... Si je tombe ici, Gare. Si je... Si je tombe ici, Gare. Touche-moi encore si tu as nommé. Non, il ne fallait pas. Non, il ne fallait pas me déposer par terre. Tu as bien fait de me déposer par terre, Gare. Mais Gare, qu'est-ce qu'il y a ? Non, dépêche-toi. Tu es là. Tu es là. Attends. A réfléchir sur ce que tu vas mettre. Avec toute cette chemise accrochée, tu ne vois pas ce que tu peux porter. Non, mon gars, je ne vais pas rester ici encore à cause de toi. Dépêche-toi. Je veux sortir. Tu as un problème ? Ou alors, tu ne peux pas me dire que tu fais tout ceci parce que tu veux éviter ta mère. Tu veux l'éviter, n'est-ce pas ? Ce n'est pas à cause de ça. Tu es là. Tu es maintenant là. Elle lit les lettres dans les enveloppes. Hein ? Qu'est-ce que je vais porter ? Les lettres dans les enveloppes. Que vas-tu faire ? Au moins, c'est le fait que... que... que ton amour de mère veut te rendre visite. Tu devrais être heureux que ta mère vienne à toi. Je... 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 que leur mère leur rende visite. Je... je... je vais aller au marché! Dépêche ! Ceci ira. Elle l'est pas repassée. Regarde... Où est... où est ? Où est le... Le...le...le...le...le...le...le...le...le...le...le...le...le...le ah ah ! …porte ça! Elle l'est pas repassée. Elle l'est pas repassée ! Non, non, nonAME... Comment tu le trouves ? Celui-là est bien. Ce... ce n'est pas... c'est... Ceci est bien ! Attends un peu. Laisse-moi réfléchir. Mais calme-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Baka taga saga Dimda, ouais, ouais Sais-tu que tu me perds du temps ? Je t'ai dit d'attendre que je m'habille Les clients vont arriver Tu ne vas pas me dire que c'est ça qui va faire fuir les clients Laisse-moi m'habiller, les clients vont arriver Je me demande si tu es obligé de porter ces choses pour aller au marché Alors que tu sais que ma mère vient aujourd'hui Tu es là, à prègrer du temps Calme-toi, calme-toi Calme-toi Si tu ne vois pas ce qui te plaît, Baloto Va au marché nu Oui Je n'ai pas lavé l'habit que je devais porter Hein ? Oui Comment ça tu ne l'as pas lavé ? Tu connais mon ensemble, n'est-ce pas ? Mon ensemble qui a une culotte Je ne l'ai pas lavé Je vais finir par te laisser ici Et aller au marché seul Je ne l'ai pas lavé Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Dépêche-toi, je ne veux pas que cette femme me trouve ici Je ne trouve pas, je ne l'ai pas lavé Mais tu peux choisir un parmi les autres, non ? Je voulais pourtant le porter Je vais prendre celui-ci Laisse-moi le porter Oui, mais ouvre la porte Daniel, mon fils Maman ? Maman ? Je ne veux pas entrer Maman, bienvenue Merci Merci Dany, Dany. Euh, maman. Aïe, mon fils, t'es bien installé. T'as un cran, Lila. Daniel, Daniel. Euh, maman. Pourquoi est-ce que tu frosses le visage ? N'es-tu pas content de me voir ? Euh, je suis content, maman. Ah, ah. Hé. Assieds-toi, non ? Pourquoi tu restes debout comme un soldat ? Hé, maman. À tout à l'heure. Oui, mon fils, d'accord. Je vais revenir. D'accord, mon fils. Prends soin de toi. D'accord. Dépêche-toi. D'accord. Tu vas me méconner. Mon fils, ta maison est jolie. Euh, maman, on essaye de faire comme on peut. On essaye de s'en sortir. Euh, maman, comment va le village ? N'est-ce que tu vas bien ? Et tout le monde va bien. Ok. Maman, comme tu peux le voir. Euh, oui. Euh, c'est ce que je voulais dire. Euh, Daniel. Euh, maman. Comme tu peux le voir. Euh, Noël est en train d'arriver. Pas en train d'arriver. Nous y sommes déjà. On est à Noël. Et euh, tout jeune homme dans la ville, tout jeune homme responsable est censé rentrer chez lui pour Noël. Avec quelque chose de bien et quelque chose de nouveau. Maman, ça, c'est vrai. Mais j'ai l'habitude de venir à la maison chaque Noël. Plein de cadeaux spécialement. Euh, avec des articles de mode comme des vêtements et des chaussures. Metsu Kukikourou. Oui. Euh, c'est ce que je suis en train de dire. Euh, je sais que tu fais de ton possible ici en ville. Avec ton business, prenons soin de moi. Euh, autant que tu peux. Euh, mais cette fois-ci, euh, je veux que tu prennes soin de moi dans une autre dimension. Sous un autre angle. Je veux que tu prennes soin de moi. Euh, maman, maman, de quelle dimension et quel angle parles-tu ? Merci. Tu veux plus de bagne ou plus d'échauffeur ? De quelle dimension est-ce que tu parles ? La dimension d'une femme. Hein ? L'angle d'une femme. Oui, oh, j'ai besoin de petits-enfants. Hein ? C'est de cet angle que je parle. C'est de cette dimension que je parle. Euh, maman ? Non, ne me dis rien parce que je connais le temps où tu grandissais. Ton corps était très bien quand je te regardais. Mais quand tu... Vu que je n'avais plus accès à toi pour te voir, mes yeux, je ne peux plus rien expliquer. Alors, y a-t-il pas une femme dans ta vie ou quoi? Maman, le truc c'est que tu sais que je me bats pour m'établir et pour que mon activité prospère. Ce n'est pas comme si je ne pense pas me marier. Mais je n'ai pas encore l'argent pour le moment. C'est un problème de moyens. Qui t'a dit que les hommes attendent les ressources avant de se marier? Qui l'a dit? Les femmes apportent des ressources. Les femmes apportent la chance. Quand tu épouses la bonne, la chance va se pointer. Tu peux batailler pendant des années et des années et tu ne vas pas réussir. Mais immédiatement que tu attrapes ton étoile, c'est-à-dire ta moitié, cette étoile avec la tienne, quand deux étoiles se tamponnent, que va-t-il se passer? Il y aura le feu. Des étincelles. Des étincelles, merci. C'est ce qui va se passer. De ton côté, ne parle plus de te battre. Tu t'es battue pendant toutes ces années. Cette fois-ci, bats-toi pour te trouver une femme pour moi. Je pense que c'est de là que viendra ta chance. Et c'est ce noue à l'eau. Maman, je... Je vais prendre mon temps. Je vais y penser. Ne prends pas ton temps, oh. Je ne suis pas venue pour que tu prennes ton temps. Parce que je dis ceci. Ce qui m'a fait voyager venant de Newe pour cet endroit n'est pas une blague. Je suis sérieuse. Cette fête de Noël, comme tu viendras à la maison, la semaine prochaine, s'il te plaît, viens à la maison avec une femme. Maman, en combien de jours que je trouverai une femme qui est épousée? C'est ce que je dis. Oui, tu ne peux pas faire comme les autres hommes. T'es là à dormir tout seul. Il doit y avoir une femme qui entre et qui sort d'ici. Égard, mais allons au marché, non? Je suis prêt. Je suis prêt, mec. Allons au marché, non? Qu'est-ce qu'il y a? Noël est dans les parages. Il faut qu'on aille au marché. Daniel, ta mère t'aime beaucoup. Et c'est la seule personne qui te comprend vraiment sur cette terre. La vérité, c'est que... Tu sais, cette femme n'a vraiment pas mon temps. Je me demande parfois si... Si c'est elle qui m'a mise au monde. Pourquoi dis-tu cela? Elle ne me manifeste aucun amour. Elle se comporte comme si ce n'est pas elle qui m'a accouché. Pourquoi ne cherches-tu pas à savoir quel est son problème, ce qu'elle veut au juste? Je... La dernière fois qu'elle m'a parlé, elle a dit... C'est la même chose qu'elle a répété aujourd'hui. Elle a dit que... Elle ne veut pas que je reste ici à vendre les chuchis et les habits pour la fête de Noël. Attends, ne me dis pas que... Que c'est toujours de cette affaire de femme dont elle parle. Ta mère veut que tu... Que tu viennes avec une femme, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas mon pote, hein? Je jure... Je t'aurais envoyé le tournaire. Pourquoi tout le monde me dit « Cherche à te marier, cherche à te marier. » Pourquoi vous ne pouvez pas me demander d'acheter une voiture, de construire... Construire des obèches, construire des hôtels, hein? N'est-ce pas que mes échos construisent? Hein? Des jeunes gars comme moi, ils ont déjà réussi leur vie. Pendant... Pendant que moi, je n'ai encore rien réalisé. Mais vous me forcez à me marier, hein? Pour que mes enfants viennent vivre et commencent à souffrir les mêmes souffrances que j'ai souffert. Tu es terrible, mon pote. Moi, je m'en vais au marché. Je... Je ne veux pas qu'on me provoque. Daniel. Hein? Daniel. Hein? Daniel. Hein? Écoute. Que tu te maries aujourd'hui... Ou demain... Ça ne t'empêchera pas... De gagner de l'argent. D'acheter des voitures. Hein? Tu ne sais pas... Tu ne sais pas pourquoi les... Les choses ne se passent pas comme tu le veux. Tu ne sais pas que c'est peut-être parce que... Tu... Tu ne veux pas te marier que... Dieu ne veut pas te donner de l'argent pour acheter une voiture. Non, non. Je vais... Je vais me marier, non? Tu sais que c'est Ouamadou. Oh, bah ta... Oh, ta bas de Adia. Et mon pote. Je... Je risque bientôt de changer avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nora? Nora? Qu'est-ce qui nous tourne pas en ronge chez toi? Comme si... Tu ne sais pas combien je suis fatiguée ces derniers temps? Seigneur! Qu'est-ce que je suis fatiguée? Tu n'es pas fatiguée. Nora. Nora, mais tu m'as promis. Je sais. Mais pourquoi, pour l'amour de Dieu, tu continues à te faire du mal? Pendant que ce mec est d'ailleurs, ce salaud, il est là d'ailleurs, a ruiné la vie d'une autre femme. Mais pourquoi t'infliges-tu cela? Je suis désolée, comme si... Je te déçois, je suis désolée. Sereide, je ne veux pas que tu sois désolée. Je veux que tu sois la femme forte, que tu sois la femme forte que je connais. Sois forte et avance. T'as oublié qui t'es? Une femme en or. Le rêve de tout homme. Oh, Seigneur, les hommes sont censés ramper à tes pieds. Et non, le contraire. Comme si... Tout n'est pas... Tout n'est pas une question d'argent. En fait, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens, si... Ce n'est pas ce que je veux. Alors, dis-moi ce que tu veux exactement. Un homme qui va te presser comme une orange et te gêner à la poubelle. C'est ce que tu veux? Non. Comme si... Je veux un homme qui va m'aimer. Je veux un homme qui aura peur de me paître. J'ai besoin d'être aimé. Je veux un homme à moi. J'en ai ma claque de toutes ces déceptions. J'en ai marre de tous ces échecs en amour et tout ça. Regarde juste ce qui m'est arrivé la dernière fois. Je suis fatiguée. Nora. Nora. Tu peux pleurer même si t'en as envie. Mais écoute, tu peux même gâter ta journée mais tu ne gâcheras pas la mienne. Passe une bonne journée. Hé! Arrête! Mais tu sais que t'es ma soeur et mon amie. Tu ne vas pas me laisser avec mes problèmes. Ma puce, je suis désolée. Désolée, c'est promis. Je ne penserai plus jamais à ce salaud. Tu sais combien je déteste te voir ici. D'ailleurs, tes excuses ne sont pas encore acceptées à moins que tu m'achètes la mèche que tu m'as promise dernièrement. Ah, seigneur! Cette fille! Oh mon Dieu! Tu veux me ruiner ou quoi? Marché conclu. Ma puce! Marché conclu. Allez! Tu vas finir par me ruiner. Ça marche. Alors, pourquoi ne pas aller voir mon assistante et lui demander de reporter mon prochain rendez-vous? C'est ça que tu veux. Exactement. Je vais décevoir le lui dire. Ok, je t'attends dans le rôle. Ok, laisse-moi prendre un peu d'argent. Mon sec, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Oh la 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 la... Seigneur... Salut. Aïe, mon dieu... Ma puce, je suis épuisée. Ma puce... Je suis un coup éveillé parce que je veux te parler. Non. Comme sinon, s'il te plaît. Pas maintenant. La seule chose dont j'ai envie tout de suite, c'est de prendre un pain et de monter en mire. J'ai six heures de vouloir faire pour Dubaï demain. Encore Dubaï ? Mais t'étais à Dubaï la semaine dernière, non ? Et alors ? L'appel du devoir, ma chérie. C'est un voyage d'affaires. Six heures, tu déranges pas ? Sors de ma chambre. Non, pas avant que nous ayons parlé. C'est rien. Il faut qu'on parle. Comme si... Si c'est pour parler de shopping, de faire des courses, Non. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas ton petit ami. Et qui te parle de shopping, là ? En tout cas, merci pour les perruques et pour tout ce que tu m'as acheté. Mais... Il ne s'agit pas de shopping. Hé, ma chérie. Tu dois t'épanouir, essayer un peu de t'offrir aux autres. Tu ne peux pas passer ton temps à bosser, à bosser. Comme si... Hé, ma puce, quand est-ce que tu vas un peu... Tu vas un peu penser à toi. Parfois, fais-toi belle. Prends un peu de temps pour toi. Sors. Prends un verre et tu sais... Éclate-toi. Tu vas te taire ? Tu fais esprit ou quoi ? Hein ? Dois-je laisser mes affaires ? Pour aller me pavaner dans les rues ? Dans les boîtes et boire ? Faire ci, faire ça, parce que je cherche un homme ? Hey... Les affaires d'abord. Mon dieu. Bientôt tu auras besoin d'une autre perruque. D'un autre téléphone, d'un autre je-ne-sais-pas-quoi. S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, sors de ma chambre. Non, je ne sentirai pas de ta chambre. Mais tu le feras. Parce qu'on n'a pas fini de parler. Oh, que si, on a fini ! Ok, très bien, promets-moi que tu y réfléchiras. Je ne réfléchirai à propos de rien. Dans ce cas, je dormirai ici. Comme si... Ne me fais pas te foutre à la porte. Bonne nuit. Sœur ! Va dans ta chambre. Non, je reste là. Promets-moi juste que tu vas réfléchir à ce que je viens de te dire. Très bien. Très bien. Si ça arrive toujours. Bonne nuit. Tu sais quoi ? Je... Je sais que ma maman aime les pagnes. Et euh... Des babouches, jolies, jolies, jolies. Et tu sais, parlant de pagnes. Le genre de pagnes que ma maman aime est... Euh... Wax. Euh... Il est hollandais. Oui. Ou alors, peut-être qu'elle te demande autre chose. Ah, je... Je... Je ne comprends pas. Qu'entends-tu par autre chose ? Euh... 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 Je ne sais pas. Ça... Ça, ce n'est pas le genre de question que tu dois poser. Hein ? Dans ce cas, quel... Quel genre de question devrais-je poser ? Ce que tu devrais te poser comme question, c'est... Pourquoi ? Un jeune... Un jeune homme plein d'avenir. Tu sais, normalement, je ne dois pas dire jeune homme. Je... 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 Je vais changer avec toi maintenant. Désolé. Si tu m'appelles jeune homme. Désolé. Désolé de t'avoir appelé jeune homme. Un vieux gars plein de vie. A peur du mariage. Hein ? Oui. Tu fais comme si tu ne connaissais pas mon âge. Je n'ai... Je n'ai pas besoin de te demander ton âge. Rien qu'à te regarder, tu es vieux. Dis-moi, quel âge me donnes-tu ? Ce n'est pas 44 ans ? Que le tout net au Fab-là, n'ajoute pas un. C'est 44. Ok, 44. Oui. Alors, pourquoi as-tu perdu du mariage ? À cause de l'argent. Quel argent ? Ah, ah, ah. Je vais d'abord me faire beaucoup d'argent. As-tu besoin d'argent pour te marier ? Non, non, non. C'est du papier dont j'ai besoin. Je veux d'abord me faire de l'argent avant de me marier. Mais en quelle année ? En quelle année crois-tu que... Tu auras de l'argent ? Tu n'as pas pu avoir de l'argent quand tu avais encore 18 ans. Depuis tes 18 ans, tu jouais la belle vie. Et c'est maintenant que tu veux gagner de l'argent. Ah, ah, ah. Je... J'aurai beaucoup d'argent. Je le jure, devant Dieu, je vais me faire beaucoup d'argent. Tu auras de l'argent. Écoute, hein. Je... Je n'ai rien à te dire maintenant. Parce que l'argent que j'aurai, prochainement, hein. Je vais te mettre en haut. Tu verras bien. Hey. Hey. Libérez le passage. Daniel, Daniel. Mon pote. Quoi de neuf ? Je... Je... Je vais changer avec toi maintenant. Depuis tes 15 ans que tu te bats. Depuis que tu as commencé à te battre. Je vais changer avec toi. Tu n'as pas pu avoir de l'argent. C'est maintenant que tu en veux. Dépêche-toi. Allons-y. Que tu sois mon ami. Toi m'as-tu averti. Tu m'as dit, ben... C'était re Sennaじ Si tu es que tu as parti den 됐e, Sous-titrage ST' 501 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 Mais c'est une très bonne idée. J'ai même pensé à en t'en parler. Oui, maman, tu sais, j'ai passé le temps à me cacher derrière mon boulot et tout. J'ai besoin d'une pause vraiment. Et de quelqu'un qui prendra soin de toi. T'as besoin d'un homme viril. Je connais quelques endroits exotiques à Lagos où tu peux te trouver ce genre d'homme. Maman, non, 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 non. Pourquoi non? T'as besoin d'un vrai homme. Un homme qui n'aura pas de complexe par rapport à ton argent. Un homme qui t'aimera pour ce que tu es et non pas pour ce que t'as. C'est exactement ce dont t'as besoin actuellement. Maman, je sais exactement ce dont j'ai besoin. Et je sais exactement où je peux l'avoir. Ok? T'en fais pas. Je peux prendre soin de moi. Si tu le dis, je te le concède. Mais ce que je sais, c'est que t'as besoin d'un homme. Quand tu trouveras un, tu verras que tu changeras. J'ai besoin d'une pause. T'en as besoin. Là, je suis d'accord. Santé, maman. Merci. J'adore quand ce sourire fait rayonner ton visage. Tu dois essayer de faire un break comme je te l'ai dit. Amuse-toi, ma chérie. Amuse-toi. Ok. Ne me dis pas que t'es sérieuse à propos de ça. Qu'est-ce que tu peux bien trouver dans ce genre d'endroit? Maman, je suis née entre ces quatre murs. Je n'ai même pas une idée du genre de vie qu'ils mènent dans la rue. Ok, j'abandonne. Si tu insistes autant. Mais s'il te plaît, va avec ton amie. Elle connaît la ville mieux que toi. Ok? Non, maman. Je m'en vais. Merci. 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 Dis-moi, comment était ta petite aventure ? Est-ce que tu t'es bien amusée ? Oui, maman. C'était amusant. J'ai fait beaucoup de rencontres. Tu sais, j'ai vu des gens proposer des marchandises locales comme des colliers qui font tchim-tchim. Maman, j'aimais manger du maïs grillé pour la toute première fois. Parfois, ce n'est pas comme toutes ces nourritures de fantômes que l'on me prépare ici tous les jours. Ah, 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 ah. Je comprends. Donc tu veux me faire croire que cela était meilleur que ce qu'on te prépare dans cette maison ? Parfois. Mais où sont tes chaussures ? Maman. Attends, tu marches chez pieds nus ? Maman. Oh mon Dieu. Non, pas du tout. C'est pas tes affaires. Nora ! Nora, reviens ici ! Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille ? Laisse-moi tranquille. Comme ça, cette fille ne peut pas prendre soin d'elle-même. Hein ? Et si elle se cassait un angle ? Ou alors quelque chose la blessait ? Ah, ah, je, je, je ne comprends pas pourquoi notre business ne rapporte pas ces derniers jours. Hein ? Quelqu'un va rester au marché du matin au soir. Mais il, il ne parvient pas à voir… Comment comptes-tu vendre ? Abouti, dit-il à Notawa. Je ne comprends plus rien du tout. Parce que ton esprit n'est plus là du tout. Ton esprit n'y est plus. Tous les jours, tu parles de ta mère, de ta mère et du mariage. On te dit de te marier, tu refuses. Tu ne veux pas te marier. Hein ? Je, je soupçonne déjà tous mes, méchants oncles du village. Je, je les soupçonne à ce niveau. Pourquoi mon activité ne prospère-t-elle pas, hein ? Alors que je veux me faire de l'argent pour devenir comme, euh, Obi Kobana. Euh, comme Joe Izaza. Euh, comme Kobana Chief Prince. Hein ? Hein, comme Quincy Nipponi. Donc moi aussi, je ne peux pas devenir riche comme eux ? Non, mec. Moi, je ne comprends plus du tout ce business. Un vendeur de babouches. Un vendeur de babouches qui veut devenir riche comme Obi Kobana. Hé, mon gars, il n'est pas interdit de rêver. Obi Kobana, dont tu parles, sais-tu quand il s'est marié ? Il s'est marié très jeune. Après, il a commencé à construire sa vie avec son épouse. Ils ont... Sais-tu, sais-tu quel âge il a ? Ne sais-tu pas que tu es l'aîné d'Obi Kobana ? Pas grave, je garde toujours espoir. Ne me comporte pas à Obi Kobana. Obi a 45 ans et moi, j'ai 44. Hein ? Donc pour toi, c'est en un an que Obi a gagné tout cet argent qu'il dépense ? Tu n'as jamais... Tu n'as jamais entendu parler de la grâce ? Je serai bientôt riche. Je vais bientôt te surprendre. Tout est entre les mains de Dieu. Tu vas me surprendre. Au point où on te dira que c'est moi ? Quel âge penses-tu avoir ? J'ai 44. Tu as 44 ans et tu es pauvre. Écoute, laisse-moi te dire un truc. On dit que le temps passe et ne revient jamais. Hein ? Donc tu ferais... Tu ferais mieux de réfléchir. Mon pote, tu ferais mieux de te marier maintenant. Tu ne sais pas si ton destin est entre les mains d'une femme. Tu ne sais pas si... Si tu te maries, tes affaires vont marcher et tes portes vont s'ouvrir. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant, tu ouvres ta bouche pour dire que le temps passe et ne revient jamais. N'est-ce pas ces mêmes gens qui ont l'habitude de dire que la vie commence à 44 ans ? Et moi, je n'ai qu'un petit 40 ans. Donc ne me dis pas... Il n'y a aucune vie qui commence à 44 ans. Ma vie... Si elle commence à 40 ans, ça veut dire que ça n'a pas marché. À partir de 20 ans, ils commencent à chercher l'argent. Puis à 40 ans, ils profitent et mangent leur argent. C'est ça que ça veut dire. Moi, je sais que la vie commence à partir de 40 ans et moi, j'ai 44. Ça veut dire que ma vie a commencé il y a déjà 4 ans. Donc, j'ai assez de temps pour... Quand vas-tu le faire ? Toi, tu es là à parler de moi. Moi, j'ai 44. Et toi, quel âge as-tu ? Tu ne connais pas mon âge. J'ai 32 ans. Tu es là à dire que... Tant qu'il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Tu sais, ce n'est pas une question de t'es la fessie ou ça. Tous ces gens dont tu parles, ce ne sont pas mes égaux. On n'a pas le même âge. Après tout, même si j'ai 60, ou 70 ans, j'irai aux réunions de parents d'élèves avec mes petits-enfants. Quelqu'un qui a gaspillé ses jours à 25 ans, qui vient avec ses propres enfants à la réunion, et également à la réunion des parents d'élèves, peu importe son âge. Tu as compris, gars ? Oh, Seigneur. Pourquoi m'as-tu envoyé ce gars comme ami ? Ce gars va me tirer vers le bas. Hey, hey ! Les babouches ? C'était une femme. Viens, approche. On a de très belles babouches. Ça va te plaire. Allez, viens, viens. Viens chercher, c'est pour toi. Ça ne te plaît pas. Vas chercher les clients, non ? Qu'est-ce que tu fais là pendant que les clients passent ? C'est combien ? Viens, viens choisir. Combien celle-ci ? Oh, celle-ci. Est-ce que je peux l'essayer ? Attends. Apparemment, ça me sert. C'est ta pointure ? Non. C'est sa pointure. Quelle force a sa ventre ? C'est bon. Combien as-tu ? Non. Combien, mais ? C'est un peu cher. Donne ton argent que tu pars. Non, non. Qu'elle donne ce qu'elle a, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ajoute au moins quelque chose. C'est son maïra. C'est de la qualité. Je t'ai dit de prendre son argent. Je t'ai dit de prendre. Mais c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi vendre. Combien as-tu ? Regarde bien, la babouche. J'ai 500 maïra. C'est ce que j'ai dit. Ajoute son maïra. 500 maïra, c'est ce que j'ai. Pourquoi tu l'as supplie ? Pourquoi tu l'as supplie ? Je ne veux plus te voir dans ce shopping. Quand tu regardes ce genre de babouche, ça peut coûter 500. Voyage. Viens voir. Viens. 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 Viens, Majolie. Viens. Viens. J'ai ta pointure. Viens, viens, viens. Et j'ai ta couleur. Oui. J'ai ta couleur. Comment ça, chercher ta couleur sur mon choix ? D'accord. Laisse ma cliente. Laisse ma cliente. Non. Tu lui fais mal. J'ai dit laisse ma cliente. Hé gars. Hé gars. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ma cliente, assieds-toi. Vous êtes sûr d'avoir ma pointure ? Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Tu cherches quelle pointure ? Cherchez sa pointure. Cherchez sa pointure. Madame, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais me faire mon choix. Je vais m'occuper de toi. Non. Fais-lui essayer cette babouche. Tu cherches ta pointure. Oh, oh, t'as... Y'a... Y'a... Y'a quoi, non ? Va doucement. On va s'occuper de toi. Je peux le faire, moi-même. Nous sommes là pour toi. C'est ta pointure. Tu vois ? Ça te... Ça te... Tu vois comment ça te va bien ? C'est ta pointure. Qu'est-ce que je vais raconter ? C'est pas ma pointure. Bon, bon, bien. Ce n'est pas un problème. Tu... On va regarder ça. J'ai ta pointure au comptoir. Tu n'es pas ma pointure. Regarde, ramasse ta cliente. Elle dérange. Désolé. Garde, ta cliente dérange. Ok. Ok, je vois. Viens, viens, viens. Viens à l'intérieur. J'ai ta pointure. Vous l'avez en blanc ? Oui, j'ai du blanc. J'ai du blanc. J'ai du blanc. Ta pointure est à l'intérieur. Viens ici à l'intérieur. J'ai du blanc, ok ? Il y a du blanc. Et il y en a ? C'est mon sac. J'ai tout ce que tu veux. Mon pote. Mon pote, mon pote. C'est à l'intérieur. C'est Safia. Je m'avance. Oui, mais ça ne lui plaît pas. Montre du doigt ce que tu veux. C'est ceci. C'est ma pointure. C'est ta pointure. Je ne connais ma pointure. Tu peux l'essayer. Non, c'est ma pointure. T'inquiète pas. Le truc, c'est que... Ce n'est pas comme si c'est cher. Ça ne coûte pas cher. En fait, ça coûte 4000. Mais comme c'est toi... Donne-moi 2500. C'est bon, pas de problème. Hein ? Je vais payer. Apporte juste l'autre pied. Celle-ci va aussi te plaire. Tu vas l'aimer. L'autre ? La rose, oui. Tu aimes la rose ? D'accord. Non, non. Je vais plutôt prendre celle-ci. Juste une ? Oui, je la préfère. D'accord. Je vais... Bien, Jolie ! Qu'est-ce que tu fais, Jolie ? Qu'est-ce que tu fais, Jolie ? J'ai un client. Tu as un client ? Occupe-toi bien de lui. Ok. Mais où est l'autre père ? Monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert ? Je m'occupe de lui. Mais reviens, mon frère. Il n'y a pas d'emballage ? Nora ? Nora ? Nora ? Ma puce devine ce que j'ai ramené du marché. Mais, c'est vraiment joli, ça. Signore ? Mais, qu'est-ce que tu fais ? Enlève ça ! J'essayais juste de... J'essayais de faire quoi ? Stupide. Tes sales pattes. Tu sais que t'es stupide ? Je le jure. Pourquoi t'as allé faire du shopping sans moi ? Pourquoi ? Mais quand ai-je... S'il te plaît, ne le refais plus jamais. Ça vient d'une personne très spéciale. T'es sérieuse ? Ma puce est enfin amoureuse. Je suis si contente pour toi. Mais arrête ! T'es vraiment folle. Quand ? Quand ai-je parlé d'amour ? Ah, Seigneur. Mais, j'étais en train de dire que ça venait de quelqu'un d'être un spécial. Et du coup, je... Je l'aime déjà. Eh bien... Je l'ai rencontré au marché du coin. Et... Je pense que j'ai... Je ressens quelque chose pour lui. Parce que mon cœur s'est mis... À battre... Mais à une vitesse. Pardon ? Au marché du coin ? Au marché du coin ? Donc, t'as rencontré ce mec ? Au marché ? Au marché du coin ? Et il te plaît déjà ? T'es vraiment incroyable, Nora. T'es vraiment incroyable. Attends. Est-ce le... Le... Le vendeur de babouches ou quoi ? Bref, la personne dont tu parles là. Est-ce le... Je... Je veux comprendre. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes quoi que ce soit. Écoute, Thierry. C'est ma vie. Et mon argent. Mon... Tant... Tout ? T'en mêle pas. Non, non, Nora. Tu... Tu ne vas pas me faire la bouche maintenant. Parce que j'étais déjà contente. N'essaie-mais pas de me suivre dans ma chambre. Je ne veux pas te voir. Laisse-moi voir ce qu'il y a dans ce sac. Ne fouille pas mon sac. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, tu vas me dire ce qu'il y a passé. Je n'ai rien à te dire. Ah oui. Tu te prends pour qui à la fin ? De son, Mayra. Voilà une cliente. Voilà une cliente. Madame, de son, Mayra. C'est une très bonne babouche. Tu n'en peux pas ? Oui, cette femme. Cette femme. Ne la laisse pas partir. Viens. Appelle-la, voyons. Ne la laisse pas partir. A poche. Je suis sûr qu'elle est venue remettre les babouches. Dis-le que je ne suis pas là. Non, non, non. Elle sourit. Elle sourit. Bonjour. Comment tu vas ? Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ça va. J'étais en train de dire que voilà ma cliente spéciale qui revient. Ne touche pas ma cliente. Désolée. Sinon, je vais changer avec toi maintenant. Tu ne peux pas essayer. Je ne savais pas que ma cliente spéciale allait revenir. Qu'est-ce que tu veux cette fois-ci ? Ne t'occupe pas de lui. Oublie-le. Tu l'as bienvenue. Tu veux une autre babouche ? Oui, oui. J'ai mis la dernière que j'ai prise. Là, je veux quelque chose de beau. Si c'est ce que tu veux, laisse-moi te donner les meilleures. Elles sont des dents. Merci. Viens, 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 viens. Ok, d'accord. Allons-y. Viens de ce côté. Je vais changer avec toi tout de suite. Viens de ce côté. Ce que tu fais là, si tu le refais encore, je vais changer avec toi maintenant. Je préfère aller chez lui. Ok, va avec lui. Laisse-moi prendre quelques babouches. Attendez-moi. Je viens avec les babouches. Laisse là-bas. Retourne et va vendre tes babouches, non ? Tu ne veux pas celle-ci. Laisse ma cliente tranquille. C'est ma cliente. Si elle veut quelque chose, elle va le prendre chez moi. Celle-ci ne te plaît pas. Je vais changer avec toi tout de suite parce que tu vas arracher ma cliente. Tu peux essayer. Tu as vu celle-ci. Laisse-la. Elle ne veut pas. Tu es un salaud. Je vais changer avec toi tout de suite. O'MALITIA, laisse-moi. Donne-moi ton pied. T'es un salaud. T'es un salaud. T'es un salaud. T'es un salaud. Dépêchez-vous. Venez, venez voir. Viens, viens voir. Il y en a pour tous les prix. Écoute, si tu achètes une, tu as une autre gratuite. Mais c'est combien ? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas cher. Ta pointure ? Il n'y a pas ma pointure. Celle que tu as au pied, c'est ta pointure. Oui, c'est ma pointure. Ok, à plus tard. Mon pote, mon pote, mon pote, mon pote. Mais que fait-elle seule dans son coin ? Tu es très pédale. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette fille ne veut pas partir. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, elle ne veut pas partir ? Ne peux-tu pas voir de tes propres yeux ? Je ne vois rien. Écoute, cette fille, cette fille est amoureuse de toi. Elle est amoureuse de toi. Jésus. Oui. Quel Jésus. Quel Jésus. C'est ce que tu viens de me dire. Que cette fille est amoureuse de moi. Qu'est-ce que je veux faire, non ? Parce que moi, je n'ai pas prêt pour me marier maintenant. Je te dis que je n'ai pas encore l'argent. Ça veut dire quoi, tu n'es pas prêt à te marier ? Parce que tu n'as pas d'argent. Hein ? Ta mère veut que tu te maries. Que tu épouses une femme. Voilà une occasion que tu as. Cette fille est une femme que tu peux épouser. Cette fille est ouverte à toi. Elle ne veut pas savoir si tu as de l'argent ou si tu n'en as pas. Regarde. Regarde. Tu vois ? Elle te regarde. Hé, une belle fille. Écoute, écoute. Tu as vu ses seins ? Ses seins sont débous, débous. Elle a les seins pointus. Regarde. Attends, je guette encore. Qu'elle se lève, qu'elle part. Laisse. Je vais lui tenir compagnie. Non, non, non. Tu ne vois pas les clients, Odougou ? Tu ne vois pas les clients ? Tu vas la laisser partir. Tu es un salaud. Je vais changer avec toi maintenant. Je m'en vais lui demander ce qu'elle veut. Va plutôt chercher les clients dans le marché. Oui, j'ai soif. J'ai vraiment soif. Ah, un sachet d'eau. Ok. Non, je ne comprends plus du tout ce gars. Un gars, un gars fait juste son travail et une femme le poursuit. Suis-je le seul beau garçon de ce marché ? Ah, qu'est-ce que tu veux ? Ah, Kamsi, tu ne peux pas comprendre. À chaque fois que je vois ce gars, je me sens une partie de moi revit. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Alors, dis-moi, est-ce une histoire d'environnement ou une histoire de nouvelles rencontres ? Parce que sérieusement, je ne sais pas comment. Une dame de ta classe a pu tomber aussi bas. Se mélanger avec un tel mec. Arrête, Kamsi, non. Il ne l'est pas. C'est... Toute ma vie, tout ce que j'ai connu, c'est l'opulence. Le luxe. Les voitures de luxe. Les maisons de luxe. Voyager dans des endroits ésotiques. Faire le tour du monde, quoi. Mais... Ce n'est pas ce que je veux. Tu sais, je sais, tu sais que mon ex... M'a quitté. N'y fais même pas allusion. N'essaye pas de parler de ton ex, car ce mec ne le mérite pas. Oui, c'est un monstre à soif et de sang. Tu vois, Kamsi... C'est pour ça que je dis Daniel est différent. Je te comprends. Peut-être que je cherche quelque chose de différent, mais... J'ai vu quelque chose de différent. Lui, il est... Oui, il n'est pas comme les autres. J'ai pris que oui. J'espère que oui. Mon cœur lui appartient. J'espère que oui. J'espère que... Sous-titrage Société Radio-Canada Travailleur, respectueux et responsable Oui, oui Oui, oh mon Dieu, je suis si heureuse pour toi Merci maman Maintenant parle-moi de lui Que fait-il dans la vie et d'où est-ce qu'il vient ? Ah madame, j'étais là-bas derrière, j'ai fait tout le tour Je vous ai cherché partout Vous n'êtes pas un six C'est pour ça que j'ai apporté une chaise pour que vous restiez debout Tu es sérieux ? Mais quel est ce genre d'homme ? Ok, tu m'as vue assise là-bas A présent, tu m'apportes une chaise pour que je reste debout C'est ça Ok, bien joué, Oya, dépose Lala Je la mets où ? Pardon, mais Sala, comment est-ce que tu réfléchis même ? Oh non, mets Lala T'es stupide Désolé madame Allez, c'est bon Mais la chaise, comme il se doit Comme il se doit Eh seigneur Merci beaucoup Tu as bien fait Merci Tu peux partir Je m'en vais Seigneur Chut Mon dieu, je ne m'en rejette pas Madame, je vais chasser les poules pour qu'elles ne vous dérange plus Mais part ici Idiot C'est un vrai clown Exactement, maman Un vrai pitre Il s'aime faire rire, celui-là Mais j'adore ta robe Je veux la même, ok, maman ? Nora Oui, maman Tu sais que je suis ta mère Bien sûr Je sais ce que tu essayes de faire Revenons à nos moutons D'accord Parle-moi De cet homme que T'as rencontré Oh, cet homme ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Oh non, maman S'il te plaît Je peux prendre cet appel ? C'est très très urgent Et très important Non, mais Ok, je reviens Ouais ? Je vais bien T'en fais pas Je reviens bientôt Ok ? Essaye-t-elle de me cacher quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle peut bien essayer de me cacher ? Ouais, c'est vrai T'as peut-être 33 ans T'es forte En bonne santé Et tout ce qui va avec Mais tu restes toujours, ma fille Et j'ai toujours mon mot à dire dans ta vie Oh non, maman Pas du tout Non ? Je suis malade, fatiguée De te laisser toujours prendre des décisions à ma place Maman, c'est bon Ça suffit là Mais c'est quoi tout ça ? Comme tu viens de dire J'ai 33 ans Ça signifie que je ne suis plus une gamine Ça veut dire que je suis assez grande Pour faire mes propres choix Assez grande Pour faire mes propres choix Pour faire tes propres choix, tu as dit Oui, pour faire mes propres choix Mais ça, ce n'est pas un bon choix Ce n'est pas bon pour toi C'est ça ? Nora C'est ça ? Il n'y a vraiment aucun problème Ça n'arrivera pas dans cette maison Jamais Pas ici Tu... Bonjour, madame Cindy Ne me dis pas que tu soutiens ce que fait ton amie Mais qu'est-ce qu'elle croit faire ? Seigneur, tu es de son avis ? Hein ? Comment peut-elle tomber amoureuse d'un garçon qui vend des babouches ? Un gar pauvre ! N'est-il pas intéressé par son argent ? Ce garçon est un gigolo Et je ne l'accepterai jamais Ça n'arrivera pas Eh bien, madame Cindy Ce n'est pas comme si je l'encourageais Je n'encourage pas ce qu'elle fait Mais elle pense aussi que même les hommes riches Coupent après son argent Est-ce que tu t'entends seulement parler ? Comment est-ce qu'un homme riche peut courir après son argent ? Il n'y a que des garres gigolos qui peuvent faire des choses pareilles Un homme riche reste un homme riche, nom d'un Dieu Je veux dire, il y a tellement d'hommes riches dans la ville Qui sont prêts à faire n'importe quoi pour elle Tomber amoureux d'elle et même l'épouser Mais qu'est-ce qui passe dans sa tête ? De là à se mettre avec un vendeur de babouches Un simple gigolo Je ne laisserai jamais cela arriver Jamais ! Hein ? C'est vrai que je lui ai déjà touché un mot par rapport à ça Mais j'insisterai cette fois-ci J'insisterai S'il te plaît, parle-lui Tu sais, elle est tout ce que j'ai Je ne peux pas le concevoir Je t'en prie, fais lui entendre raison D'accord Oui madame, je verrai de mon mieux D'accord, je te verrai à mon retour Euh... Je m'en vais ouvrir le portail Ah, va m'ouvrir le portail, je vais sortir Merci Je te verrai à mon retour, d'accord ? D'accord madame Dépêche-toi, elle est pressée Ma réponse est non Allez, tu me connais mieux que ça Eh bien Nora Tu peux faire tout ce qu'il te plaît Mais je serai là Quand tu vas te buter Et n'oublie pas Ne viens pas pleurer dans mes bras N'essaye pas Je veux que tu me promettes une chose S'il te plaît, Kamsi Joue le jeu avec moi Je ne veux pas qu'il sache que je suis riche Quoi ? Il n'est pas obligé de savoir Pas tant que je ne suis pas sûre de Ses sentiments à mon égard Et qu'il parle du mariage Seigneur Jésus Nora Tu parles de mariage là ? Cette fille Tu ne cesseras jamais de m'étonner Dans deux mois, j'aurai 34 ans Le temps n'est pas mon ami Tu marches avec moi ? J'ai pris juste que ça marche pour toi Honnêtement, c'est ma prière J'ai pris Oh Seigneur, Seigneur Jésus S'il te plaît Mais attends-moi, non ? Écoute, je suis déjà fatiguée Oh Jésus Sommes-nous obligés de le faire ? Oui, nous le sommes On peut partir ? Oh Non mais Mais comme c'est, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Bon sang, regarde où tu mets les pieds quand tu marches Tu ne vois pas que j'ai glissé ? T'as glissé ? Où avais-tu la tête quand tu portais des talents pour venir au marché ? Oh mon Dieu C'est une jeune femme riche et classe comme moi Peu le savoir Je voulais juste venir avec toi au marché Oh, vraiment ? Alors, ne te plaît pas, ok ? Viens, laisse-moi t'acheter des babouches Je n'en veux pas Je n'en veux pas Alors, qu'est-ce que tu veux ? Seigneur Oh, tu ne pourras pas Tu ne pourras pas gâcher mon humeur Tu ne pourras pas me faire rater la chance d'avoir le Le bonhomme Ok ? Si tu ne veux pas venir avec moi Tu as les clés de la voiture Tu as tout ce que tu veux, non ? Ne me suis pas Retourne dans la voiture Tu as tout ce que tu veux Mais attends-moi Tu vas m'attendre C'est bon Il y en a un coup qu'on me dit, oui Qu'est-ce qu'il y a ? Cette fille encore Encore cette femme Mais laisse-moi tranquille, non ? Je ne comprends pas tes appels C'est obligé Prends les appels de ta mère C'est quoi ton problème ? Je ne veux plus ces appels Prends les appels de ta mère Je ne comprends pas ces appels Elle rappelle ? Non, cette femme C'est encore cette femme Tu exagères Ce que tu fais à cette femme, n'est pas bien Décroche-moi ces appels C'est pour savoir ce qu'elle veut te dire C'est peut-être important Je vais changer avec toi tout de suite Je ne veux pas prendre ces appels La seule chose qu'elle veut Elle veut que tu sois responsable C'est tout Et toi c'est bon là ? On bat-tu ? Taka-taka-sana Coucou, Dani Bonjour, Nora Comment tu vas ? Je constate que Tu es venu avec ton amie aujourd'hui Ça veut dire que Tu aimes ce convent Laquelle tu veux ? Tu nous as amené une nouvelle cliente Oui, c'est ma soeur en fait Oui Ta soeur ? Exactement, elle m'a dit Qu'elle apprécie vos articles Tu n'en veux pas ? Dans ce cas, j'ai tout ce que tu veux J'ai des babous, j'ai des sandales J'ai des AOLA J'ai tout Je ne veux plus d'aussi spécial Que celui que tu lui as donné Oui Fais ton choix Ne t'en fais pas Tu es venu chez la bonne personne Viens faire ton choix Allons-y, Kamsi Hey Notre cliente Allez, choisi, choisi, choisi J'aime celle-ci Tu veux celui-ci ? Choisis ta couleur Choisis la couleur qui te plaît C'est pour moi Tu as fait ton choix Même si c'est pour ta soeur Je veux que tu prennes celle-ci Elle va aimer Kamsi ? Dis-moi, laquelle tu préfères ? Je ne sais pas Je vais choisir celle-ci pour toi Combien coûte ceci ? Ça, c'est 200 Et celui-ci ? 500 Oui, oui, est-ce qu'on peut goûter ? Est-ce qu'on peut goûter ? Tu n'as pas du Gantuso ? Devant toi Voici ça où-là Odio Je veux le Odio Oui Désolé Bien, je n'aime pas cette fumée qui dérache mon bébé ici Serre-moi du sojo Hein ? Ceci est très bon C'est toi qui vas payer pour ça ? Coupe le sojo Pour combien ? Ça, c'est combien ? 200 Je n'aime pas celui-ci Ça, ça ressemble à Capupa Qu'est-ce que vous voulez ? Donne-moi le meilleur, sojo Ah, voici un meilleur tout de suite Moi, je préfère ceci C'est ce que tu préfères ? Mon bébé dit que c'est ce qu'elle veut Allez, combien coûte celui-ci ? 200 Donne, donne, donne 5 Je n'aime pas cette fumée qui touche mon bébé ici Désolé, 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 désolé Coupe ça bien et mets beaucoup d'oignon Beaucoup d'abasse Apparemment, j'aime beaucoup l'abasse, toi Ah ah C'est pour mon bébé Je n'aime pas cette fumée qui touche mon bébé Oh, désolé, désolé Tu es un salaud Je vais changer avec toi maintenant Ah ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Éviter l'énerver Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ce gars est un salaud Tu as la chance que je ne te connais pas Désolé, désolé, désolé Mon Dieu, cette fumée Mon bébé, sache que tu vas payer tout ce que tu prends Je te préviens Bien, bien, bien Aboki Dis-lui de nos services Aboki, je n'aime pas la façon dont tu regardes mon bébé Aïe C'est bon, c'est compris Je n'aime pas la façon dont tu regardes mon bébé Ah ah, monsieur, je n'ai pas Regardez, madame Vous n'avez pas à l'être D'accord Enlève tes pas Je ne veux pas que tu manges aujourd'hui Ça fait des pas Je ne sais pas ton problème Mais je ne comprends pas ce que tu mets Il va payer Il va payer ce qu'il a mangé Eh ? D'accord Sers-le tout de suite Découpe le soya Découpe le soya Vous ne m'avez pas encore payé, monsieur Découpe le soya maintenant Monsieur, vous ne m'avez pas encore payé Découpe le soya Ah 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 D'accord Découpe le soya Pour combien, monsieur ? Viens payer ton soya C'est parce qu'il te connaît Sinon, il allait changer avec toi Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai acheté le soya Je t'achète le soya Viens, viens Tu blagues J'ai acheté mon soya pour moi Mais où sont tes cures-sens ? Courbe le soya ? C'est tout peut être un blâmeau Donne-moi, donne-moi Eh, toi Donne-moi un cure-dent Sérieux ? Donne-moi un cure-dent Je vais manger mon soya J'ai quelque chose à te dire Qu'en est-ce que tu disais ? Eh, bébé, viens manger Bébé, tu y a manges Bébé, elle mange Joli, tu ne peux pas prendre son sérieux Tu sais bien C'est bon, il a découpé C'est un peu gentil J'aime beaucoup Mets beaucoup de... Je n'en ai pas Mets beaucoup d'oignons pour mon bébé Bien, 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 bien Eh, toi Mais dépêche-toi de nous servir, non ? Un instant Plus vite, plus vite Plus vite, plus vite, plus vite Oui, s'il te plaît Tu veux un cure-dent ? Merci, c'est bien De l'autre côté D'accord, mon bébé Emballe le soya Emballe le, emballe le Monsieur, emballe le soya Je suis pleine Emballe, emballe le soya Emballe le soya Oh, c'est bon Oh, bébé Oh, mon Dieu Oh, bébé Tu as déjà emballé ? Mais c'est quoi ton problème ? Désolé, tu me plais beaucoup C'était juste une blague Ah, ce n'est... Ce n'est toujours pas l'argent Mon bébé Ah, Nora, qu'est-ce qui arrive à ton ami ? J'espère que tu as mis assez de cul-dents ici, dedans Désolé Combien ça coûte encore ? Cinq mille Cinq mille ? Oui, c'est ça Je vais payer mille Je... Je ne suis pas ton client Bah, les gars Bah, je suis son client Bien sûr, j'irai Hein ? C'est ça D'accord Alors, on y va ? Bye, bye D'accord, au revoir Bye, bye Arrêtez, arrêtez de regarder mon bébé C'est quoi votre problème ? Bye, bye Pourquoi, pourquoi vous regardez mon bébé ? Elle est belle ? D'accord D'accord, d'accord Pourquoi vous regardez mon bébé ? C'est votre bébé ? Faites, faites attention Jolie, viens, viens ici Jolie, viens Jolie, viens ici C'est bon, allez-y Ah, ah Jolie Je suis fâché Pourquoi es-tu fâché ? Les, 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 les minéraires que j'ai dépensés pour acheter le soya C'était mes derniers J'espère que tu ne fais que blaguer C'est, c'est, c'est mon dernier argent, gars Dany De l'argent D'où ça sort ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où as-tu trouvé cet argent ? Ce n'est pas leur argent, ce n'est pas leur argent C'est, 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 c'est fille, c'est fille Sont, sont aussi pauvres que nous Écoute Hein ? Quelque chose me dit que c'est pour elle Ce n'est pas l'argent de ces filles Ok, d'où sort cet argent ? Elles n'ont pas d'argent, c'est, c'est une vraie fauchée Oh, quelle journée Oh, oh mon dieu Oh, oh mon dieu Sérieusement, c'est bien amusé Et je pense qu'il t'aime bien Ou alors non Kamsi Kamsi, t'es pas fatigué ? Parce que moi je le suis Là, je ne suis pas d'humeur à écouter tout ce bavadage Crois-moi Mais je sais que tu veux toujours de ce mec Il n'a même pas mon numéro Eh bien, c'est un petit problème J'ai pu soutirer quelques infos à son toka d'ami Oui, et il m'a dit qu'il ne vende pas le week-end T'es sérieuse ? Eh Sérieuse ? Oh mon dieu Je ne savais pas que tu étais futée Non, mais t'es futée, toi Waouh C'est pour ça que je t'aime C'est pas drôle Sûr, sûr Ça t'amuse peut-être Peut-être que ça t'amuse Mais fais gaffe à tout ce que tu fais avec ce mec Parce que je ne veux pas qu'il profite de toi Elle ne le fera pas Merci Qu'est-ce que t'as tété, toi ? Est-ce que t'as t'es prête à y retourner demain ? Cette fille est folle Jolie, na, ce gars, ce gars, je ne te comprends pas Nora, c'est toi Oui, c'est moi Comment tu vas ? Je vais bien, merci Attends d'abord que je prenne place Oh, ok Oui, ça va ? Bien, merci Tu es là ? Oui Alors, où est... Danny est-il à l'intérieur ? Daniel Il était pourtant là avec moi Tu veux le voir ? Oui, je suis là pour le voir Hein ? Ouais Ok, laisse-moi aller le chercher Ok Viens t'asseoir Attends, je vais nettoyer la chaise pour toi Non, non, t'ennuie pas Je vais la nettoyer, elle est toute sale Non, c'est propre Laisse-toi Ça ne te dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas Tu es superbe Ok, je vais aller le chercher D'accord, j'attends Ok, ok Je vais bien Tu as besoin de quelque chose ? Non, rien Bien sûr J'en reviens tout de suite Daniel M-maman Maman Et il n'y a pas la viande dans cette sauce Mon fils, mange ton repas Mange ton repas Au lieu de mourir de faim Mange-le Nae, maman Je ne peux pas manger cette nourriture Je ne peux pas la manger Mon père a de l'argent Comment peux-tu me donner ce genre de nourriture dans la maison de mon père ? Mon fils S'il te plaît Mange cette nourriture Mange cette nourriture depuis que les affaires de ton père ont chuté Les choses ne sont plus faciles pour lui Quand ton père laisse l'argent de ratio Mange Nae, maman Maman Tu vois cette chose Tu vois cette chose que papa m'a faite Maman, tu vois Moi, je te le dis d'abord Je veux lui rendre tout ce qu'il m'a fait Je te dis vrai Je veux lui rendre ça Mon fils, s'il te plaît Mange ta nourriture Hein, mon fils Nae, maman Moi, j'ai entendu des éclats de voix entre papa et toi Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Mon fils, ce n'est pas ton père Ce n'est pas ton père, il a encore commencé Il est rentré en demandant sa nourriture Je lui ai dit que j'étais donné le dernier plat qui restait dans la marmite Il a commencé à me crier dessus Ah, parce que j'ai mangé le dernier plat qui restait Il te crie dessus Pourtant, dans la sauce, il n'y avait même pas de viande Maman, les choses que papa fait Moi, je n'aime pas ça Je te jure Un jour, je vais changer avec lui Mon fils ne dit pas ça Il est toujours ton père Tu n'as pas à dire ça Tu n'en as pas besoin Il reste ton père Il faut que tu te calmes Calme-toi Ferme ta bouche C'est toi C'est toi C'est toi qui as donné à cette fille Notre adresse C'est toi qui lui as dit où on habite Tu es un salaud Je ne comprends pas Comment as-tu su où on habitait ? Comment as-tu su où j'habite ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ce n'est pas ton amour Allez, viens Je ne veux pas la voir Mais viens la voir Si tu es vraiment mon pote Dis à cette fille Que j'ai voyagé pour l'au-village Dis que mon grand-père Son grand-frère et sa petite-sœur sont morts Donc je suis allé au-village Que j'aille le lui dire Oui Tu as menti Allez, dépêche-toi Viens voir ta petite-amie Je ne veux pas la voir Viens voir ta petite-amie Viens voir ta petite-amie Dépêche-toi Viens la voir Je ne veux nulle part Je reste ici Je m'en vais la chercher Je l'emmène ici Ok, avance Je vais te suivre Je vais l'emmener ici Je vais te suivre Avance, j'arrive Laisse-moi d'abord bien m'habiller Viens Bon, j'arrive Viens voir ta chérie Viens la voir Ok, j'arrive Suis-moi Avance-toi d'abord, non ? Je vais te suivre Donne-moi ce truc Suis-moi Non, gars C'est quoi ton problème ? Je vais te suivre Viens, viens Allons-y maintenant D'accord Après toi Allons-y, j'arrive J'arrive Dépêche-toi Mais vas-y, non ? Je te suis Je dois d'abord bien m'habiller Pourquoi tu ne veux pas la voir ? Ce n'est pas aujourd'hui Que je veux la voir Je dois d'abord me préparer Donc il n'y a pas de problème C'est juste parce que C'est parce que nous sommes amis Je dis que La tante de la petite soeur de mon grand-père Celle qui suit Mon oncle est directement Elle est morte Et que je vais aller l'enterrer au village C'est juste parce que tu es mon ami Sinon j'allais te porter Et t'emmener vers elle Tu dis qu'il n'y a pas de problème ? Comment peux-tu me demander De faire une telle chose ? Vas-y, non Tu es mon pod J'aurais fait la même chose pour toi Non, hein ? J'espère qu'il n'y a aucun problème Je me retiens à Koga Mais tu vas me le payer Non, hein ? Écoute, hein ? Je le jure Un jour, toi et moi Je... Je... Tu vas me le payer Tu l'as vu ? Non Tu es allé l'appeler ? Tu ne l'as pas ? Non Quand tu arrivais J'étais assis ici avec lui Ensuite il a... Couru Tu vois, il est parti Ah Oui Mais... Je ne sais pas Désolé Il est peut-être allé acheter un truc Tu vois, peut-être il est parti à l'église Tu sais, aujourd'hui c'est dimanche Oh, ok, peut-être Tu... Tu... Tu comprends maintenant Oui Ok Mais ne t'en fais pas Attends-le Attends-le Il va... Il va bientôt... Bientôt rentrer Je dois aller au boulot Aujourd'hui ? Je pose tous les jours Tu es sérieuse ? C'est quoi ton travail ? Oui Je suis vendeuse de perruques dans le salon Tu es sérieuse ? Oh Ciao, OneM Tu vends les perruques ou tu en fabriques ? Eh bien, les deux Les deux ? Tu fabriques et tu les vends ? Ah, ma chère Comme les tresses Tu connais les tresses, oui, c'est ça ? Tu... Tu... Tu es une vraie battante Tu... Tu es très forte Merci Non, j'aime ton esprit Merci Tu es une battante Tu travailles dur Il faut que je parte Tu veux déjà t'en aller Mais avec ta beauté Tu n'as pas besoin de travailler Ouais La famine va me tuer dans ce cas Et gardez-moi un vrai produit Ne t'inquiète pas Je reviendrai d'ici peu Vous rendre visite, ok ? Ok Une autre occasion se présentera Et je viendrai Ok, pas de problème Salut le de ma part Je n'y manquerai pas Ok Écoute, écoute, écoute Tu es une très bonne femme Jolie Je suis sérieux Merci Je t'en prie Oui, il faut que je parte Oui Ok Sinon je vais changer d'avis Je vais devenir Daniel Non, reste comme t'es Jolie Tu sais, c'est pas Jolie Tu sais Ok, bye 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 Tu ne manges pas du riz ? Non, t'inquiète pas, c'est bon C'est gentil Regardez cette belle femme Aïe Daniel était ici Daniel était ici Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu refusais de la voir ? Je ne veux pas la voir Tu ne veux pas la voir ? Oui Cette belle femme Je ne l'aime pas Daniel Comme tu peux le voir Je m'en vais Mais laisse-moi te dire J'ai souffert De la terreur d'un méchant mari Et je refuse De souffrir la honte D'un fils inutile Maman, je... Maman Tais-toi Et écoute-moi Si jamais tu viens à la maison Cette fête de Noël Sans femme Considère que tu es un orphelin Je m'en vais Parce qu'elle est ma mère Elle pense qu'elle peut venir me menacer ici Dans ma propre maison Qu'est-ce qu'il y a ? Gare Mon pote Je pensais que... Tu dormais Qui dormait ? J'ai entendu J'ai tout entendu ce que ta mère disait Et elle a raison Dis-moi pourquoi tu ne peux pas te marier ? Donc... Tu penses que je ne veux pas me marier ? C'est juste que c'est pas dans mes projets Le truc c'est que... Même du vivant de mon père J'ai souffert de la douleur De la honte Et de la colère D'un enfant sans père Les mêmes choses dans les enfants Qui n'ont pas de papa sauve J'en ai souffert C'est à cause de tout ça que j'ai décidé De me battre De travailler dur Faire les choses pour préparer mon avenir Avant que je ne me marie Et que je commence à faire mes propres enfants Je ne veux pas faire mes enfants Pour qu'ils viennent souffrir des mêmes choses Dont... Dont... Dont j'ai souffert Je sais Je comprends ce que tu veux dire Je comprends Ce n'est pas que je ne te comprends pas Je comprends Mais... Ta mère Elle a raison C'est vrai que... Mais... Ce qu'elle veut maintenant C'est que tu te trouves une femme Que tu te maries Fais-le Rends-la joyeuse Si tu dis encore Ce genre de choses à ma présence Écoute Je vais changer avec toi Changer avec moi Change avec moi Non... Toi Tu... Tu es un salaud Écoute Hein ? Écoute Hein ? Si... Si je décide d'épouser une femme aujourd'hui Ce n'est pas dans ce genre d'endroit Qui ressemble en quoi pour quoi Qu'est-ce que c'est ton droit de mauvais ? Que... Je vais amener l'enfant d'autrui Quand je dis que je suis marié Est-ce que... Ce lit a... Quelque chose de mauvais ? Tu... Tu ne dors pas sur ce lit ? Mon pote La seule chose que tu puisses faire C'est que... Si tu as envie de faire Je vais me coucher au sol Ensuite quand vous allez finir Je remonte sur le lit Mais... Mais ne va pas épouser une femme qui... Qui viendra me déranger avec ses cris Je ne veux surtout pas que quelque chose me réveille Écoute-moi hein Je le jure Un jour toi et moi Tu... Tu vas m'entendre passer Je vais changer avec toi maintenant Mon pote Cherche à te marier Ta mère t'a demandé de le faire Cherche à te marier Je t'ai dit Il n'y a rien de mal à ça Tu prends de l'âge Tu as déjà de la barbe blanche Cherche à te marier Tu es toujours en train de dire En décembre En décembre Mon pote cherche à te marier Trouve-toi une femme et épouse-la Je ne comprends pas Je t'ai dit A chaque fois que ta femme aura envie de faire quelque chose Je vais descendre Je vais dormir à même le sol Comme ça vous pourrez Faire, 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 faire Jusqu'à vous fatiguer Ensuite tu me fais signe Je remonte sur le lit Et je m'endors Ça ne me cause aucun problème Cherche à te marier Hein ? Si j'avais ton âge Je me serais marié il y a longtemps Hein ? Cherche à te marier Tu es là, tu... Je t'ai dit Marie-toi maintenant Jusqu'à te marier Jusqu'à te marier Je t'ai dit Ma puce ? Ah, c'est toi ! Bien sûr, qui d'autre ? Fouteuse de troubles ! Ah, déjà prête pour le boulot ? Oui, ma puce. 4-9. Je vais bien haut. Wow ! Allez, raconte ! Super ! Alors, quelles sont les nouvelles ? Voici les nouvelles. Tout le monde autour de moi sera à fond aujourd'hui. Ok. Tout le monde sera saoul. Et surtout mouillé. Mouillé ? Comme si, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? S'il te plaît, ça ne m'intéresse pas du tout. J'espère que tu es prête à faire ta grande entrée lors de ma fête d'anniversaire. Parce que, chérie, je veux que toutes les salopes de la ville saches tous ce signe. La plus jeune des milliardaires, Nora David, est mon sang. Et que je suis si fière d'elle. Tout l'argent pour ton anniversaire. Oui ! Oui ! Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Comment dire ? Ah oui, ma puce. Ok, alors, dis-moi. Il sera là. Qui ? Je veux dire, ton nouveau petit ami fauché. Hé, ma puce ! Ne dis plus jamais ça. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je voudrais juste savoir s'il viendra. Très bien. Tu veux me voir à cette fête ? Comment peux-tu dire que mon nom m'est fauché ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi tu prends ça comme ça. Je voulais juste savoir. Tu sais, ce n'est pas comme si. Ce n'est pas comme si j'ai dit qu'il était fauché. Ok. J'espère que ton richisme petit ami viendra à mon anniversaire. Qu'il soit riche ou pas, ce n'est pas mon problème. Je voulais juste me rassurer qu'il viendra. Je voulais l'inviter, mais... A bien y penser ? Bref. Laisse tomber. C'est ton jour, ma puce. Tout pour toi. C'est toi la reine. Tout les... Tout ce qu'il faut. La danse, la musique. J'espère que tu as tout ce qu'il faut. Parce que... Je ne veux pas d'histoire. Je veux que tout le monde soit à l'aise. Très contente et à fond, comme tu l'as dit. Mais t'as mouillé. Sophie. Bien sûr. J'ai... J'ai quelque chose pour faire. Venir, c'est un artiste. Mais il faudra peut-être que tu m'ajoutes un peu de son, tu sais. Et... En t'entendant de parler, j'espère qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas de guerre au paradis. J'espère qu'il n'y a pas de problème quelque part. Non, pas du tout. Ok, maintenant. C'est bon. Pais-tu sortir de ma chambre ? D'accord. Je venais juste pour... Dior ! Elle est juste pour... Où est-ce qu'elle est ? Hey ! Jeune fille, que fais-tu là ? Oh mon dieu ! Comme si... Joyeux anniversaire ! Attends, tu t'entends parler là ? Qui est censé accueillir les invités ? Qui est censé accueillir les invités si ce n'est toi ? Écoute, c'est clair que t'es folle de ce mec ! Mais allez Nora, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire ! Si seulement ce mec était aussi fou amoureux de toi comme tu l'es de lui, tu n'aurais pas à lui lécher autant les bottes ! Et ça commence à me... Allez ! Allez ! Comme si... Comme si, tu ne peux pas comprendre ! Peut-être... Peut-être pas ! Comme si je... J'ai vraiment... Attends ! Je sens tellement ce gars ! Tu ne peux pas comprendre ! Ma puce, tu n'as pas les idées claires actuellement ! Ce mec, tu sais tout le monde t'attend ! Et tu vas descendre de là tout de suite ! Ne me pousse pas à venir te chercher ! Mais je descends... En fait, descends de là tout de suite ! Je ne viens pas là-bas, descends de là tout de suite ! Je viens, je viens te chercher ! Comme si... Je ne veux pas revenir te chercher ! Daniel, j'ai eu... à réfléchir par rapport à ton problème de femme et... Cette affaire me dérange beaucoup ! Tu sais que tu es mon ami, donc tes problèmes sont mes problèmes ! Oui... De quelle espèce de problème vas-tu parler ? Je veux juste que tu te mêles de tes problèmes et... Et que tu arrêtes de me provoquer à tout moment ! Calme-toi, Daniel ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tu as le son... Tu as le son très chaud ! Hein ? Je... Je suis là pour t'aider ! Tu vois ! Je... Je suis là pour t'aider ! Je... Je ne voulais pas tout foncer ! Hein ? Hein ? Comme je disais avant que tu ne m'interrompes... Euh... Ecoute... Ecoute, je suggère... D'emmener Nora dans ton village... Oui, voyage avec elle... Ecoute, laisse-moi te dire... Quand... Quand deux personnes... Quand deux personnes vivent ensemble... Elles apprennent à mieux... Se connaître l'une à l'autre... Tu comprends ? Et puis... Du moins... Ecoute, l'amour n'est pas si compliqué... L'amour se comprend... Bon... Quand deux personnes se comprennent... C'est l'amour... Tu ne peux pas la comprendre en étant loin d'elle... C'est en t'approchant d'elle que... Tu comprendras... Le genre de personne qu'elle est... Hein ? Je... Je sais que tu ne l'aimes pas... Mais elle t'aime beaucoup... Alors je... Je... Je te suggère de lui consacrer du temps... Essaye de passer du temps avec Nora... Tu finiras par l'aimer... Hein ? Je ne pense pas... Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça... Hein ? Euh... Gare ! Euh... Gare ! Tu... Tu... Tu as fini de prêcher ton serment... Euh... Euh... Gare ! Euh... Je... Je ne vais rien faire de tout ce que tu viens de dire... Parce que si je le fais... Ça signifie que... Il... Il n'y a aucune différence entre... Pas de différence entre quoi ? Daniel... Il n'y a pas de différence entre quoi ? Hein ? Attends, 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 attends... Est-ce que tu me caches quelque chose ? Non, attends, est-ce que tu me caches quelque chose ? Je te connais depuis des années... Et aujourd'hui, tu veux me dire qu'il y a des secrets entre toi et moi que j'ignore ? Hein ? Il n'y a, il n'y a, il n'y a, il n'y a aucun secret... Secrets... C'est... 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 C'est juste... Parfois certaines choses doivent rester secrets et... Et... Et privées... Je... Je... Je n'ai aucun secret avec toi... Ouais... Égard... Égard... Hum... Alors comme ça, il y a... Des choses personnelles... Et privées... Que tu préfères garder pour toi... Je vois... Pas de problème, j'ai compris... J'en ai fini avec toi... Pas de problème... Écoute, je... Je me suis proposé... J'ai mis mon temps... Et tout... Juste pour t'aider... En tant qu'ami... Mais je ne savais pas que tu avais des secrets... Des problèmes personnels... Que tu me caches... Pourquoi... Pourquoi me fais-tu perdre mon temps ? Pourquoi est-ce que je perds mon temps ? Je... 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 Je me fâche avec toi... Tu vois, Bibian... Tu sais, ma puce... Ces filles... Ces salopes... Elles n'arrêtent pas de parler... De cette oeuvre... Une d'oeuf pas comme les autres... Tu n'es jamais vu ! Au mot-dire... Eh... Oui, bébé... J'ai mis le paquet en jeu... Pour que ça arrive... Tu sais... A moins d'un soi-disant petit ami. Ton espèce de Daniel, ton petit ami. Il s'en est fallu de peu pour qu'il gâche ma soirée. Ma puce, c'est Daniel qui appelle. Quand on parle, tu l'as. Salut. Oui, je vais bien. Et toi ? Oh, vraiment ? Il veut que je vienne. Oui, oui. Quand veux-tu que je vienne ? Oh, d'accord. Ça me va. Ouais, tout de suite. Prends soin de toi. Bye. Quelqu'un va se faire... démonter ce soir. Petite salope, je suis sûr que tu vas faire comme ça. Tu m'as bien regardée ? Je ne suis pas comme ça. Excuse-moi. Non, tu ne me la verras pas. Ne me dis pas que tu iras là-bas sans faire. Ma puce. Seigneur, tu es incroyable. Santé a ce... Ce... Comment je l'appelle ? Bref, je me sens mieux en ce moment. J'ai l'impression d'être sur un nage. Alors, trinquons à un nouveau... Petite amie. À quoi d'autre ? Daniel, merci d'avoir payé ma moto. Payer ta moto, ça c'est quoi ? C'est quoi ça, payer ta moto ? C'est rien, c'est normal. C'est normal. Assez-toi, prends place. Que puis-je t'offrir ? Tu veux quelque chose de glacé ? Nous avons de l'eau glacée, une eau vraiment très fraîche. Nous avons aussi... Daniel. Nous avons du sobo et du bonou. Daniel. Hein ? Je ne m'attendais pas à ton appel. Alors, peux-tu me dire pourquoi tu voulais me voir si urgentement ? Tout d'abord, avant que je n'aille droit au but, je dois te complimenter. Tu es vraiment très bien, au point où j'ai envie de te manger. Alors, le truc c'est que il y a quelque chose de très important que je veux qu'on discute. Ok. De tout de suite. Oui. Je... Je... Je veux... Que tu m'accompagnes. Qu'on aille voir ma mère. C'est fête de Noël. Attends. Danny. Hein ? Mon Dieu, je... Ça doit être... Ça doit être une blague. N'est-ce pas ? Ah ah. Tu attends... Genre ? Oh mon Dieu. Tu veux... M'amener chez ta mère ? Oui. Tu sais, on ne... Tu sais, on ne blague pas avec ce genre de choses. Mais... Mais quoi ? Le truc c'est que... Ma mère veut que je vienne avec la femme que je vais épouser. Que j'aille au village, que je vienne avec la femme qui va entrer dans mon cœur bien, bien, bien. Celle que je vais dire que j'épouse. Elle m'a dit de venir avec elle au village. Tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi ? Toi, tu ne comprends rien. Tu ne comprends vraiment rien. Ce n'est pas comme si... Pour dire vrai, tu commences à entrer dans mon cœur petit à petit. Mais... Mais quoi ? Dis-moi, Dany, quoi ? Je... Je... Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas t'épouser. Non. Tu ne peux pas dire, Seigneur. Parce que... Je... Je... Je veux... Je veux juste te présenter à ma mère. Lui montrer la femme que je vais... Tu t'es... Ta coiffure n'est pas belle. Prends mon chapeau. Ça va donner un sens à ta coiffure. Dégage ! Apparemment, tu ne comprends rien. Je vais bientôt changer avec toi. Je te supplie pour une petite chose comme ça. Au lieu de rester tranquille et me regarder. Tu n'as rien dans la tête. Non. Nora ? Nora, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Nora ? Ma puce ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ma puce, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aucune idée. Elle ne veut rien me dire. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'as l'air aussi triste ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Nora, Nora, s'il te plaît. Nora ! Nora ! Nora ! Nora ! Elle sait, c'est quoi ? Ouais, c'est quoi ? Mais ça, c'est quoi ? Ouais. Mysterio, parce qu'il y a un transistor. Ça c'est pas pour la vie ? Ouais. Alors, c'est quoi ? Mais c'est quoi ? Unisque ? En lien ? Madame bonjour le petit déjeuner est prêt ou moi je me réveille avec ça Sœurette Sœurette honnêtement je ne sais plus où j'ai la tête Attends il a osé non il n'a pas osé parce que je sais que généralement pour toi l'on sait que c'est au troisième rendez-vous N'as-t-il pas assuré au point que tu as décidé de mettre un terme à la relation ? Tu ne comprends pas ? Je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi tu continues cette connerie et pourquoi tu joues à la femme de meso Toi une femme de caractère Non sérieux frangine je ne comprends pas alors fais moi comprendre Fais moi comprendre parce que honnêtement je ne suis pas du tout d'accord avec ça alors crois moi je ne suis pas du tout d'accord Je vais te faire comprendre Tu te rappelles quand on était plus jeune tu avais la phobie des hommes ? Combien le fait de rester dans la même pièce qu'un homme ? De donner des crises de nerfs ? Et qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec moi ? Très bien Alors écoute Daniel a la phobie d'être un jour papa ou d'être responsable d'une femme Il a tellement peur d'eux d'expérimenter à nouveau quelque chose d'horrible Et comment es-tu sûr que ce n'est pas cette peur des émotions qui te fait voir voir de la peur au lieu de la haine ? Non c'est pas ça Allez comme si tous les jours je compte des milliards parce que je comprends très bien les gens Je prends mon temps pour faire les choses Allez ma chérie tu sais que je suis psychologue Comme ça c'est ton devoir de nous guérir ou quoi ? Et bien j'aurais aimé qu'il apprenne à faire face à ses peurs J'aurais aimé qu'il comprenne qu'il n'a pas besoin d'avoir peur euh peur de ses responsabilités C'est sérieux ça C'est... c'est... c'est vraiment sérieux Je prie que ça marche Je prie vraiment que ça marche Et comment ? Et comment es-tu sûr que ça marchera ? Comment ? Je le sais Je sais que je peux le faire Tu sais que ta mère ne sera pas d'accord avec ça Tu le sais n'est-ce pas ? Tu sais qui elle est Nora ? Riche ou pauvre ? Tu restes ma fille et rien ne pourra changer ça ! Le 5 septembre 2005 Nora tu n'oseras pas Tu ne laisseras pas ta mère vivre ce genre de traumatisme S'il te plait S'il te plait ne fais pas ça ta mère Regarde moi Nora s'il te plait tu ne peux pas me faire une telle chose Madame Cindy que s'est-il passé le 5 septembre 2005 ? Quelqu'un est-il mort ? Ça se reproduira si je ne réussis pas à l'arrêter Aujourd'hui elle s'est remise mais elle refera ce qu'elle a fait là-bas Et elle a tout l'argent dont elle a besoin pour disparaître avec ce salaud Kansy ? Allons-y s'il te plait J'ouvre le portail Hey je ne peux pas la laisser S'il te plait aide moi à l'arrêter s'il te plait Calmez-vous d'accord Je vais je vais essayer Essaye de l'arrêter S'il vous plait Nora s'il te plait Nora 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 Je t'en prie ne fais pas ça ta mère Je t'en prie Je t'en prie Je vais essayer de lui parler Calmez-vous Calmez-vous Nora Nora Ma chérie écoute Seigneur Je suis Très bien J'essaye d'être forte Écoute Je vais me changer Dans mon appartement Je ne peux pas porter ça Pour aller voir Danny Allez Dépose-moi où je vais me changer Ainsi Tu reviendras avec la voiture Ma chérie S'il te plait Tu ne peux pas faire ça ta mère T'inquiète tu le ferais Je n'aime pas te voir comme ça Nora Es-tu sûre de vouloir le faire ? Tiens je... J'espère vraiment que Je... J'adore cette chanson Nora Sais-tu que tu fais pleurer ta mère ? Elle peut pleurer toutes les lames de son corps Je m'en fous Eh ma puce regarde ! C'est une petite chanson 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 Mais elle va faire une petite chanson C'est une petite chanson C'est une petite chanson Bois D'accord Eh ma puce regarde ! Je vais me changer là-bas D'accord Cet endroit est magnifique C'est mon endroit secret Ok. Honnêtement, Nora, je ne suis pas fière de ce que tu fais. Tu n'as pas de choix. C'est ma vie. Après tout, tu es une grande fille. Mon Dieu. Ok. Personne ne peut plus acheter cette chaussure. Je vais la vendre. Okoukou Elit, elle est déjà délavée. Je vais juste l'atteindre en noir. Semelle en noir, l'intérieur noir, il est lacé en noir. J'espère seulement que tu ne vas pas la vendre à un militaire. Écoute, si je vois un militaire, je vais l'enlever. Il va acheter une chaussure blanche. Arrivée chez lui, je suis noir. Il va laver, elle devient blanche. Après la voir, la vie viendra nous arrêter. Il va l'acheter, il va l'acheter. Ça ne me concerne pas. Écoute, mon pote, écoute, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé cette opportunité. De quelle opportunité tu parles ? On dit que la chance ne se présente qu'une seule fois. Alors, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. La vérité, c'est que pour une fois, je ne vais pas mentir. Tu vois cette fille, hein ? Cette fille m'a tapé à l'œil. Je ne vais pas mentir, elle me plaît vraiment. Je ne veux pas la nourrir d'espoir. Je vais être vrai envers elle et envers moi-même. Parce que je ne veux pas vivre le genre de vie que mon père a vécu. Je ne suis pas comme lui. Écoute ce que je vais te dire. Écoute très bien, hein ? Pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi ne pas essayer ? Approche-toi d'elle. Essaye. Écoute, si tu l'aimes, je suis sérieux. Tu vas développer des sentiments pour elle. C'est l'argent qui développe l'amour ou encore les sentiments. Comporte-toi, comporte-toi. Elle arrive, ferme ta bouche. Salut les gars. Hé, Nora. Vous êtes prêts ? Oui. Oui, il est prêt. Ok, alors. Il est prêt. Non, ses chaussures ne sont pas pour... Euh, ouais ? Ce n'est pas pour le village. Votre commerce ? Oui, c'est... C'est pour le commerce. Je la lave et puis je vais la repeindre. Ok, ok. C'est bien, mais Danny. Allons-y. Oui, je suis prêt. Danny, va chercher ton sac. Va chercher ton sac. Nora, il... Il m'a dit ce qui s'est passé. Et puis, il m'a aussi dit comment tu as réagi. Essaye juste de te calmer, hein ? C'est bon, mon Dieu. Je suis désolé, Danny. Je t'ai... sûrement fait de la peine. Désolée. Alors, j'ai décidé de... Voyager pour le village avec toi. De me comporter comme ta femme. C'est vraiment superbe. Ouais, cette femme. Euh... Ma chérie. Tu... Tu acceptes de faire tout ça pour moi ? Même si au fond de toi, tu sais que... Je... Je ne t'aime pas vraiment. Danny. Hein ? L'un de nous doit être fort pour faire vivre nos sentiments. Je ne m'avoue pas vaincue. Parce que je suis... Je dirais plutôt parce que j'ai été blessée. Oh... Je ne me laisse pas abattre. Pas quelque chose. Oh... Tu es vraiment merveilleuse. Alors, allons-y, monsieur le cher potard. Va chercher ton sac. Laisse-moi prendre mon sac. Oh, oui. Vite. Donne-moi une, là. Dépêche-toi. Écoute, écoute. Je ne veux pas... Mon conseil, c'est que tu essayes de te calmer. Tout ce qu'il te dit, accepte-le. Et crois-moi, un jour, il finira par t'aimer. Fais juste tout ce qui lui plaira. Tu sais comment te comporter comme une bonne femme ? Il faut juste le faire. Fais-le pour lui. Et un jour, il finira par t'aimer. Merci, Johnny. Ne t'en fais pas. J'y arriverai. Tu es sûr ? Bien sûr. Johnny ! Hein ? Si tu parles à ma chérie, rassure-toi de ne pas la toucher. Non, je ne la touche pas. Est-ce que je t'ai touchée ? Je ne l'ai pas touchée. Ok, alors... Donc tu as compris, hein ? Il faut juste... D'accord ? S'il te plaît, dépêche-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À ce niveau, je me dois de faire une présentation officielle. Cette jolie fille ici. Cette magnifique pomme que tu vois. Cette demoiselle que tu vois. Ne me fais pas languiner, vas-y, parle. C'est la personne que je veux épouser. C'est ma future femme. Daniel, mon fils, un après-midi, maman. Bienvenue, maman. Comment ça s'est passé ? Tu as oublié qui je suis. Daniel, mon fils. Daniel, mon propre fils. Oui, un gars, non, non, non. Daniel, tu me confirmes que tu es mon fils. Oui, maman. Ma fille. Maman. Bienvenue. Daniel. Maman. Tu m'as amené une femme. Oui. Tu m'as amené une femme. Oui. Tu m'as amené une belle femme. Maman, je veux... En fait, son nom, c'est Laura. Mais j'ai changé son prénom pour Nora. Maintenant, je l'appelle... Je l'appelle... Daniel, tu es toujours amusant. Dieu, merci. Mes ancêtres, vous vous êtes souvenus de moi. Seigneur, finalement, tu as fait que ça arrive. Oui, maman. Oui, maman. Je veux dire. Je veux dire. Maman, je veux te jeter l'argent dessus. Mais le truc, c'est que tu vois mon argent. C'est compliqué à expliquer. Pour l'argent. Regarde ce que je voulais. Tu me l'as finalement donné. Merci. Fais un tour. Laisse maman te voir. Ah, il faut qu'on m'y a. Ah, il faut qu'on m'y a. Coucou. Maman, il faut qu'on m'y a. Daniel, mon fils. Maman. Je n'arrive pas à le croire. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais rencontré à chaque fois que je suis venu chez toi? Maman, le truc, c'est que... Je n'aime pas le distraire. Je préfère aller le voir au marché. Hein? Il est beau au mois d'eau. Maman, la vérité, c'est que cette personne que tu vois là, en fait, elle se lève très tôt le matin et va ouvrir ma boutique à ma place. Et elle nettoie aussi partout. Elle m'aide à choisir les articles que je vais vendre. Et plus tard dans la nuit, elle vient à la boutique pour s'assurer que tout va bien avant de rentrer chez elle. Ce qui veut dire qu'elle est le cerveau derrière ton activité. Hein? Ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, tu aies évolué. Tu... tu... tu as oublié qui je suis. Je t'aime toi, mon fils. Mais... Maman. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, ma fille. Et merci beaucoup de m'avoir accepté. Pourquoi ne devrais-je pas t'accepter? Hein? Ça, c'est ce que j'ai attendu depuis des années, maintenant. C'est ce que j'ai attendu depuis des années. OK. Sois la bienvenue. Merci, maman. Je suppose que vous devez avoir faim à présent. Permettez-moi d'aller préparer le haricot que je m'apprêtais à préparer, hein? Ah, OK. Pour cette nuit, c'est moi qui vais faire à manger. OK. Mais dès demain matin, je dois remplacer Nora. Je vais remplacer Nora. Maman, maman, maman. Je t'en vais. Je t'en vais. Elle doit montrer de quoi elle est capable. Aïe, aïe, aïe. Il m'a d'aller si. Merci, maman. Oui, j'ai réussi. Sois un peu discrète, Elle-là. Comporte-toi bien. Chapeau, oui. Naya ! Prendre des transports en commun ? Pas de climatisation, rien du tout ! Beaucoup de gens dans le bus et tout ça ! Ah Seigneur ! On a même pris une moto pour la maison ! Une moto pour nous deux ! Seigneur ! Attends, attends un instant ! Je vais tout te raconter ! Après tout ça ! Sa mère nous a très bien accueillis ! Et elle était vraiment très contente ! Et moi aussi ! Oui ! Je suis contente ! Alors et toi ? Ça va ? Et maman ? Oh, ok ! Je dois te laisser ! Prends bien soin de maman et toi, ok ? Je serai bientôt de retour ! Je te mets au parfum de tout, hein ? Bye bye ! Bye bye ! Mais comporte-toi, non ? Hein ? Mais comporte-toi, non ? Ah, mon pied ! Fais-fais-fais attention où tu mets tes pieds ! J'ai déjà trop marché ! J'ai déjà trop marché ! Tu recommences en quoi me déranger ? Pourquoi tu portes mon chapeau, non ? Qu'est-ce que je te la remette ? Jamais ! Tu te moques de moi ? Ah ! Essaye de te détendre ! Allez, viens m'embrasser ! Arrête avec tes bêtises ! Ce n'est pas ce que je t'ai demandé ! Comme je te disais, si tu passes de ce côté, tu verras la famille de Obi ! Viens ! Je ne veux pas que tu m'arrêtes ! Qui a déposé ce récipient ! Quoi ? Il y a quelqu'un ici ! Comme je disais ! Hé, maman ! Maman, bonjour ! Bonjour ! Bonjour, mon fils ! T'es de retour ? Sois le bienvenu ! Là, nous tombons ! D'accord ! Oh, maman, je te comprends ! Ah ! Ah ! Ah ! Et waouh ! Maman, bye-bye ! Et waouh ! Maman ! S'il te plaît, où as-tu trouvé une telle fille ? Hein ? Je veux dire... Depuis hier que vous êtes arrivés... Je m'interroge... Ne pense pas que je fais semblant de... De... Hein ? De faire semblant de l'accueillir... Tu dois voir à quel point nous sommes pauvres... Mais il y a quelque chose chez cette fille, hein ? Ne dis pas que ta mère parle beaucoup... Mais elle ressemble à toutes ces... Euh... À toutes ces filles qu'on voit dans les rues en ville... Ces filles qui couchent partout avec les hommes... C'est comme ça que je la vois... Euh... Maman... Maman, comment peux-tu dire ce genre de choses ? Hein ? Suis-je un idiot au point de... Suis-je un idiot au point de me mettre avec ce genre de femme ? Mais... Tu sais... Le truc, c'est que... Euh... Maman... Oui, ma fille... Maman, t'es... Euh... Euh... Daniel... Ma chérie... Alors, ça va ? Le repas est prêt... Euh... Alors, viens manger... Euh... Maman, tu entends ça ? Mon fils... Maman, le repas est prêt... Ok... Euh... C'est compris... Ok... Euh... J'arrive dans un instant... Ok... Oh... Oh... Ça, c'est bien... Euh... Maman... Mon fils, est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas bien ? C'est bon, ça va alors ? Il y a pas de quoi s'inquiéter... Bois de l'eau... Hum... Désolée... Hum... Maman... Hum... 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 Ça va aller ? Hum... 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 Ne t'inquiète pas... Ça va aller... Ok, maman... Permets-moi d'aller lui servir... Ok, ma fille... Ok, ma fille... Maman, maman... Comme tu le constates... Euh... Comme tu peux le voir... Euh... J'ai fait le bon choix... Tu vois ? Et c'est que ça m'a dit... Et c'est que ça m'a dit... Nora... Tu m'as fait peur ? Nora, je suis vraiment désolée de t'avoir fait peur, mais... Je m'interroge... Comment as-tu fait pour... Puiser autant de force et... Pour... Faire à manger à la famille de mon mari ? Préparer, nettoyer la maison ? Oh... Allez... Ce n'est vraiment pas ça... Car tu sais que toi et moi, nous ne sommes pas... Marie et femme... Je sais que c'est ce que tu voulais dire... Hmm... Dis-moi comment voudrais-tu que je joue le jeu ? Si toi-même, tu ne le fais pas ? Hmm... Ah... Eh bien... Eh bien... Eh bien quoi ? Vous êtes en train de vous bagarrer... Euh... Non, maman... Hehehe... Mais non... Ne bagarre pas... C'est quoi, maman ? Mais tu sais que ton fils est têtu... Euh... Maman, j'étais juste à tâter... Oh... Bicobanos... Oui... Maman... Ma fille... Qu'est... Qu'est-ce qu'on mange ce matin ? Eh bien... Ça, c'est mon petit secret... Mais... Je peux te rassurer... Hmm... Que tu vas lécher tes doigts... Hehehe... Oui, maman... Je l'espère... Wow... Maman... Hehehe... 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 Tu en fais un peu trop... C'était le plan... He... Tu joues plus qu'il en faut... He... 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 Toi... Je... Je... Je vais bientôt changer avec toi... Laisse-moi passer... Non... He... On te demande de jouer le jeu... Tu... Tu... Tu as l'air de te surpasser... Nau est passée cette fille... Je commence déjà à avoir faim... He... Wow... Hmm... Nora... J'arrive, maman... Apporte-la... Hmm... Hmm... Dépose-la... Oh... 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 Kouakura Koubeho... Hmm... Makana, bébé... Assieds-toi, ma fille... Hey... Nawao... Nawao... Ça donne vraiment envie de manger... Hmm... 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 C'est bon ? Hmm... 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 Bonagna... Hmm... La façon dont tu prépares... Tu n'arrêtes pas de me surprendre... Hmm... À chaque fois que je goûte à ta nourriture... Hmm... C'est très bon... Comment fais-tu pour aussi bien cuisiner ? Hmm... Maman, je... Mais mon coeur... À chaque fois que j'ai envie de préparer pour quelqu'un... Attends... Tu mets ton coeur dans la nourriture... He... 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 Maman... Non, pas vraiment... Eh bien, je voulais dire que je le fais avec ton mon coeur... Je prépare avec ton mon coeur... Avec tout l'amour que j'ai en moi... Hmm... Hmm... Je comprends maintenant... Maman, laisse-moi te nourrir... Me nourrir ? Oui, maman... Non, je suis assez solide pour me nourrir moi-même... Ne t'inquiète pas, ma fille... Ne t'inquiète surtout pas... Maman, tu sais que t'es la meilleure maman du monde... Merci... Hmm... Ok, maman... Allez, bonne dégustation... Hmm... Laisse-moi aller manger mon repas... Ne t'inquiète pas... Ok... Merci... Hmm... 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 Ça repas est vraiment succulent... Hmm... 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 Dany, tu ne peux pas dormir là ? Allons dans la chambre... Tu... Tu... Tu vas me dire où... Où... Où dois-je dormir dans la maison de mon père ? Oh... Oh... Tu as... Pensé à maman ? Maman est couchée là-dedans... Oh... Et... Et même comme ça... Ma... Ma mère ne peut rien faire... Elle... Elle n'a aucun droit... De... De... De me dire où je dois dormir... Elle ne peut rien faire... Et... 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 Quant à toi... Je... Je... Je veux que tu saches que... Cette maison... Ce... Sera Nollywood... Demain... Il y aura beaucoup de scènes à jouer... Alors je te conseillerais d'aller te coucher à l'heure... Il ne faut pas que... Quand on dira action demain... Tu... Tu commences à bailler... Si tu essayes... Je... Je vais changer avec toi... Sais-tu que je peux... Je peux changer d'avis ? Hein ? Seigneur... Bonio... Allons-y... Allons-y... Si tu... Si tu... Si tu me désobéis encore... Je te jure... Ça sera toi et moi... J'ai remarqué ton visage... Je le jure... Tu as remarqué mon visage... Et même ma tête... Hein ? Laisse-toi de là... Seigneur... Bonio... Dany... Dany... Mais viens... Tu ne viens pas ? Non... Cette fille... Cette fille... Je... Je... Je vais bientôt changer avec toi... Je... Je... J'ai remarqué... Je... 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 Moi, crier? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pourquoi est-ce que tu dors ici? Quand je sais que la femme que tu as menée ici est dans la chambre en train de dormir. Maman, je... 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 J'étais en train de... Regarder un programme à la télé avant... Avant de... De... De m'endormir. Hum... J'espère que c'est vrai, oh. J'espère vraiment que c'est vrai parce que je sais qui tu es. Hein? Hein? On en est bateau, Nogo Nogo. Allez, dans la chambre. Ah, cette femme. Je ne sais pas ce que tu fais ici au salon. Va dans la chambre. C'est quoi ça? Va dans la chambre et prends soin de ta femme. Oh, Katiko. Vas-y. Toto. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 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 tu iras avec l'un de nos chauffeurs d'accord ok ok c'est compris alors que suis-je que suis je censé savoir pas où dois-je commencer je veux que tu sois au courant de ses moindres faits et gestes et que tu me mette parfum de tout je me chargerai de te transférer un million dans ton compte bancaire au cas où tu aurais besoin de quelque chose d'accord tu peux te préparer à partir ok ok mais alors et que fait-on de la police dois-je les impliquer ou que dois-je faire ouais c'est une très bonne idée quand tu arriveras dans cette ville assure toi de te rapprocher du commissaire et fait l'effort de nous mettre en contact d'accord il doit savoir que la fille d'un milliardaire est dans sa juridiction d'accord ok 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 maman je suis de tout cas avec toi s'il te plaît sans farde prends soin de toi ok je te donnerai des nouvelles très bientôt comme si oui maman s'il te plaît assure toi de faire exactement ce que je t'ai demandé de faire tu sais n'aurait tout pour moi elle est toute ma vie je ne pourrais jamais accepter que quelque chose de mal lui arrive oui maman je le je ferai de mon bien je le ferai d'accord gardons le contact au revoir maman dis moi où est la sécurité de la soi-disant fille du milliardaire c'est tellement évident que tu allais ici et que tu n'es même pas prêt à partir loin de toi de ton amoureux de ton soi-disant amoureux bref je mon activité a failli faire faillite tu sais j'ai fait un peu de shopping et j'ai ajouté un peu de ton argent dans mon business toi alors tu sais que t'es terrible quelqu'un arrive euh puis-je savoir à qui tu parlais chérie moi quand je ne parlais avec personne tu sais que je ne connais personne dans ce village allez tu essayes d'engager une conversation essayes-tu de jouer à la plus maligne avec moi as-tu joué toi à quel jeu est-ce que tu joues je te repose la question avec qui parlais tu eh bien tu sembles m'éviter moi t'attendrai pause je m'ennuie sache que je me sens seule tu penses pas je m'ennuie je m'ennuie tu prends cette affaire trop pour ces rues et ça commence à bien faire tu ne penses pas Non, je ne pense pas. Danny, si je n'avais pas de sentiments pour toi, je ne serais pas ici. Danny, s'il te plaît, calme-toi, tu sais que je t'aime énormément. S'il te plaît, Danny. Non. Nora, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es trop bien pour moi. Tu mérites mieux et... Je... je ne veux pas te perdre du temps. Danny, tu ne me perds pas le temps. Je t'aime, s'il te plaît. Je ne peux pas me passer de toi, je ne peux pas te laisser partir. Et même si d'autres femmes ont eu à te faire souffrir, je ne serai pas comme elles. Je te promets de toujours t'aimer. Essaye d'oublier ton passé, s'il te plaît. S'il te plaît, Daniel. S'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, ok ? S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Danny, arrête. Danny. S'il te plaît, arrête. Seigneur... Comme si... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Viens ici, pico. Assieds-toi. Rappelle-toi qu'on a une sauce à préparer. Allons-y. Viens là, s'orête. S'orête, j'ai vraiment peur pour toi. J'ai peur pour toi, surtout que... Tu as jeté ton tigre d'Amelia des Arros-Obliettes pour être un homme pauvre. Tu sais que t'es folle ? Pico, allons-nous-en d'ici. Allons-y. Allez, allons-y, allons-y. J'ai... Regarde comment t'es juste. Assis en train d'attendre que ta femme finisse de préparer la sauce et goûtsis qu'elle prépare. maman, y'a dit d'un baoulailoko. Hein ? En fait, c'est de ça que je voulais parler avec toi. A-t-elle refuser de préparer ? Hein ? Je sais que je l'embête avec beaucoup de travail, mais je ne peux pas m'en empêcher. Maman, elle ne se plaît pas. Elle ne s'est jamais plaint et elle ne se plaindra jamais. Ok, est-ce une mauvaise chose pour moi de vouloir profiter des talents de ma future belle-fille ? Ah, maman, tu es rentrée ? Nao, tu vois ce que je disais ? Cette fille est une bonne fille. T'es très intéressante. Qui peut te voir et ne pas t'aimer ? Qui peut voir cette jeune belle fille travailleuse et n'est pas l'aimée ? Maman, t'inquiète, je vais chercher ton repas. Nao, comme c'est beau de voir une femme servir son... son mari en premier. Mais je dois d'abord goûter à la nourriture. Euh, maman, tu veux goûter ? Je dois d'abord goûter à ça. N'est-ce pas moi qui lui ai demandé de préparer ça ? Maman, est-ce là ? Hein ? Oh, Guine dit, il faut que je goûte d'abord à ça. Puis-je m'asseoir à côté de toi ? Maman, comment c'est ? Maman, c'est comment ? Hey ! Je te réponds ? Si je ne revenais pas juste de chez Maman et Kenne, hein ? Celle qui va en manger. J'aurais dit que t'as acheté cette nourriture chez elle. Hein ? Cette sauce est vraiment délicieuse. Je t'assure, elle l'est. Maman, la vérité, c'est que... Nora Kovasi est la meilleure cuisinière de toutes les femmes de ce village. Ah, vous l'en connaissez. Et même au-delà ! Oh, mais... Ton tripour... Tu trouvais une femme qui sait faire des repas délicieux comme ça ? Et même plus délicieux que c'est que j'ai l'habitude de préparer. Maman, c'est la première chose qu'il m'a apprise quand nous sommes tombés amoureux. Tu as oublié qui je suis ? Tu as oublié qui je suis ? Kansi Kovasi. Je l'ai très bien formé. Oui, je l'ai très bien formé. Je l'ai très bien formé. Oui, c'est ce que je vois. Ne vois-tu pas comment je fais des éloges à ta femme devant toi ? N'es-tu pas reconnaissant ? Je suis tellement reconnaissant, maman. Maman, écoute, de toutes les façons, restez la meilleure cuisinière de tout le village. C'est Konor. Waouh. Mais qu'en est-il de ma nourriture ? Maman, ta nourriture est à l'intérieur. Je vais manger tout de suite. Tu peux te servir, maman. D'accord, ma fille. Odokoum. Toi, cette fille. Bien. Toi, cette fille. Toi, cette femme. Tu exagères. Comment ça a changé ? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais ? Je vais changer avec toi tout de suite. Pourquoi l'as-tu fait ? Je te parle, Tlaxis. Pourquoi tu l'as fait ? Regarde-la. 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 Regarde-la, cette fille. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait, mais... Bébé. Je t'aime. Non. Tiens-toi te placer devant moi. Regarde-moi ça. Regarde cette fille. Je t'aime. Tu te dépêches de venir m'enlever cette bêtise. Regarde-la, regarde cette fille. Ma, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a à me poser des questions sur ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as rien fait, Daniel. Tu n'as rien fait. Tu penses que je suis aveugle ? Comment ça, aveugle ? De quoi parles-tu ? C'est évident que c'est elle qui fait des efforts pour que tu l'aimes. C'est quoi ton problème ? Daniel, quel est ton problème ? Maman, veux-tu vraiment savoir quel est mon problème ? Oui. Tu veux savoir quel est mon problème ? Mon problème, c'est toi. Tu m'as forcé à amener une femme que je ne suis pas prêt d'aimer et avec qui je ne vais pas me marier. C'est ça mon problème. C'est quoi ces bêtises que tu me racontes ? Pourquoi est-ce que tu perds le temps précieux de cette fille innocente ? Es-tu si méchant ? Non. Je ne suis pas si méchant, maman. Et je ne perds le temps à personne. Si tu veux tout savoir, Nora a un autre copain en ville. Et elle pense que je ne le sais pas. Tu vois tout ça ? Tu vois tout ça ? Tout ceci ? C'est juste... Un jeu. Juste. Juste. Un jeu. Alors, ce jeu va encore durer longtemps. Jusqu'à ce que Danny revienne au quelque chose. Sa mère me mange dans la main. Et tant que ce sera ainsi, il n'aura pas d'autre choix. Si je le demande, c'est parce que je ne sens vraiment pas tout ce qui arrive ici. Oui, je ne sens pas tout ce qui se passe ici parce qu'il pourrait se retracter et décider de faire marche arrière. Tu sais comment ça fonctionne ces choses. Tu penses que sa mère pourrait se retourner contre moi? Sérieux? Elle pourrait vraiment le faire? Non, non. Écoute, mon ami, tu sais que les hommes agissent parfois comme les enfants, précisément quand ils perdent le contrôle. Écoute, je veux juste que tu ailles doucement avec lui, peu importe ce qu'il fait. Vas-y doucement, sois calme et ne lui mets pas de pression, ok? Maman? Maman, tu es là? J'étais en train... Mais t'inquiète pas. Dis-moi la vérité. Le repas est bientôt prêt, maman. Quelle vérité. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Es-tu si désespérée? Au point de jouer à ce jeu avec mon fils? Maman, je ne comprends pas. Je ne joue à aucun jeu. Ne me mens pas. Dieu seul sait que je t'apprécie. Oh oui, je t'apprécie. Mais me prendre pour une idiote, c'est ce que je n'accepterai pas. Maman, tu me perds complètement là. Honnêtement? Écoute, je ne comprends rien de tout ça. Maman, qu'ai-je fait de mal? Tu penses que ton semblant me fera te croire? Tu penses? Et où comptes-tu aller comme ça? Rentrer chez... Rentrer chez moi. Si j'avais un homme... qui m'aimait pour ce que je suis, je ne serais pas ici avec ton fils. Ma fille... Le truc est que... Je ne suis pas comme les autres mères qu'on peut... qu'on peut tromper. Dis-moi la vérité. Aimes-tu vraiment Daniel, mon fils? Oui, maman. J'aime Daniel de tout mon cœur. Et je fais tout mon possible pour que les choses marchent entre nous. Mais... Mais ce n'est pas facile. Je pense... que tout ça, c'est de ma faute. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de petits enfants. Sans toutefois avoir considéré le... traumatisme que mon fils a vécu. Ma fille... Asseyez-en-nous. Viens. Maman, je sais qu'il a beaucoup souffert. Mais comment pourrais-je l'aider à guérir si je ne sais pas de quoi il s'agit? Je ne sais même pas ce qu'il en est. Je ne sais même pas ce que tu voudras savoir. Maman? Maman? Il n'y a pas la viande dans cette sauce. Mon fils, mange ton repas. Mange ton repas. Au lieu de mourir de faim. Mange-le. Naye, maman. Je ne peux pas manger cette nourriture. Je ne peux pas la manger. Mon père a de l'argent. Comment peux-tu me donner ce genre de nourriture dans la maison de mon père? Mon fils, s'il te plaît, mange cette nourriture. Mange cette nourriture depuis que les affaires de ton père ont chuté. Les choses ne sont plus... Les choses ne sont plus faciles pour lui. Quand ton père laisse l'argent de ration, mange. Naye, maman. Maman. Tu vois cette chose, hein? Tu vois cette chose que papa m'a faite? Maman, tu vois, moi, je te le dis d'abord. Je veux lui rendre tout ce qu'il m'a fait. Je te dis vrai, je veux lui rendre ça. Abia. Mange ta nourriture. Hein, mon fils? Non. Naye, maman. J'ai entendu des éclats de voix entre papa et toi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père, il a encore commencé. Il est rentré en demandant sa nourriture. Je lui ai dit que j'étais donné le dernier plat qui restait dans la marmite. Il a commencé à me crier dessus. Ah! Ah! Parce que j'ai mangé le dernier plat qui restait. Oui. Il te crie dessus. Pourtant, dans la sauce, il n'y avait même pas de viande. Maman, les choses que papa fait, moi, je n'aime pas ça. Je te jure, un jour, je vais changer avec lui. Mon fils, ne dis pas ça. Il est toujours ton père. Tu n'as pas à dire ça. Tu n'en as pas besoin. Il reste ton père. Il faut que tu te calmes. Calme-toi. Maman, s'il veut mourir, il n'a qu'à mourir. Pourquoi est-ce que tu as tué ton père? Pourquoi? Daniel. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Hey, Daniel. T'as-tu mon mari? pourquoi? Pourquoi peux-tu avoir le courage de te frapper devant moi? Non, sous mes yeux, ce monsieur te bat. Non, ça ne peut pas se produire. Je dois te faire partir de ce village. Je dois te faire partir de ce village. Je dois te faire partir, hein? Non, je ne partirai nulle part. Ça, c'est mon village. Je ne partirai nulle part, maman. Je sais ce qui serait arrivé si la police était venue. Alors, j'ai fait ce que une mère aimante aurait fait à ma place. Alors, tu es partie et n'a plus jamais parlé de ça? Oui. Parce que la plupart des gens du village l'ont rejeté. Ils n'ont même pas pris la peine de demander après lui quand je suis revenue. Et qu'est-il arrivé à son corps? Hum... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis partie sans regarder derrière moi. Je suis partie pour protéger mon fils. Mais... apparemment... je me suis trempée lourdement. Ça va aller, maman. Ça va aller. Quant à Daniel, je ne laisserai pas son passé avoir raison de lui. je vais le confronter. Je le ferai. N'y pense même pas. Excuse-moi. vas-tu me dire ce que tu fais dans la concession de mon père? Celui que tu as tué et pour qui tu refuses de te pardonner et d'avancer. comment... comment... comment l'as-tu su? Comment je l'ai su? Est-ce la question que tu es censée me poser? tu dois faire face à tes problèmes comme un homme et avancer. Tu ne sais rien de moi. Absolument rien. Tu crois? Tu te trompes? Tu penses que je t'ai suivi jusqu'ici à cause des sentiments que j'ai pour toi? mes sentiments n'ont rien à voir avec mes actes. J'ai vu un homme qui m'avait l'air tellement désespéré. Tu n'agis pas ainsi parce que tu le veux mais parce que tu as peur d'être comme ton père. Tu crois avoir tué ton père? Mon amour, détrompe-toi. Parce que ton père continue de te hanté. Excuse-moi. elle a raison. Nora, tu finiras pas me tuer un jour. Hé, quoi de neuf alors? Mais bon, baf, dis-moi quoi de neuf. Saïd, dis-moi, qu'a-t-il dit? Regarde-la. T'as pas honte qu'on m'ervait? Laisse-moi. Nora? Tu sais, ok, bien. Tu sais, en fait, elle était saou. Bien sûr, si tu le dis. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas tes affaires, excuse-moi. Hé, je ne comprends pas. Depuis quand tu me caches les choses? Depuis aujourd'hui? Sérieux? Tu ne veux pas me dire comment c'était du genre? T'as, t'as crié? T'as aimé? Dépêche-toi. On doit partir d'ici. J'ai presque fini. Hé, ma puce, ma puce, qu'est-ce-toi? Nora? Oui, maman. Maman, je suis là. Maman? Kéké, ma fille, je vais bien. Ne t'inquiète pas, l'europé est presque prêt. J'ai déjà faim. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Quelques minutes et c'est prêt. Ok. Ma fille. Maman. Ne dis pas que je m'immise dans ton intimité. Ok. Je suis au courant de ce qui s'est passé entre mon fils et toi la nuit dernière. S'il te plaît, je suis désolée. Ne sois pas timide à propos de ça. Je suis une femme comme toi. Hum, s'il te plaît, je comprends ce que tu ressens. Surtout que tu n'es pas sûre du lendemain. Crois-moi, je comprends tout. Je veux te promettre une chose. En ce qui me concerne, mon fils doit t'épouser, peu importe ce qui arrivera. merci, maman. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier. Tu n'as pas à me remercier. J'ai été abusée par un mari qui n'a jamais voulu de moi. Alors, je ne veux pas que mon fils finisse comme lui. C'est compris, maman. Va à la maison. Je t'apporte ta nourriture, OK ? D'accord. Va continuer ce que tu fais. Maman, j'arrive, hein ? D'accord. J'arrive avec ton repas. Cette femme a failli nous attraper. Aïe ! Dépêche. Mais dépêche-toi un peu. Un peu de patience. Lève-toi et va. Va me chercher du bois. Du bois, mais où ? Dis-moi où ? Ah, Seigneur. Allô ? Allô, Madame Cindy ? Oui, bonjour, Madame. Oh, non, Nora va très bien. Elle va très bien. Non, 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 tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Elle n'a pas de problème au moment où je te parle. Elle vit. Elle vit avec lui. Ils vivent en harmonie. Non, 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 Elle ne peut pas s'enfuir avec lui. Non, la mère est tout pour elle. En fait, elle n'aime plus qu'elle. Elle est même comme sa propre fille, juste à cause des sauces qu'elle lui prépare, la façon dont elle cuisine et tout. Oui, Madame. J'ai les yeux sur elle. Sinon, tu n'as pas tant fait pour quoi que ce soit. J'ai les yeux sur elle. Nora est parfaitement en forme. Oui, Madame. J'espère que toi aussi tu prends soin de toi. Ok, Madame. Ok, pas de problème, prends soin de toi. Oui. Bye. Maman? Éteins. Ah! Il s'est remis à boire. Pourquoi va-t-il boire? Non, je demande. Pourquoi devrait-il boire? Je demande. Je n'arrive pas à croire que j'ai accouché un trouillard. Daniel n'est rien d'autre qu'un trouillard. Maman, calme-toi. Hein? Pourquoi devrais-je me calmer? Hein, Nora? Est-il la première personne à vivre ça? Beaucoup de personnes ont vécu ça et y ont survécu. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais tous ne l'ont pas fait. Certains sont morts en chemin. Tu sais quoi? Va à l'intérieur et prends ton sac. On va à Enougou. Quand je vais arriver à Enougou, Daniel va me dire le genre d'homme qu'il est. Il va me dire à moi, sa mère, le genre d'homme qu'il est. Oui. Maman? Daniel. Daniel, donc tu es dans ce village? Hé, Seigneur. Daniel. Mais réponds. Daniel, donc tu es dans ce village? Hein, Daniel? Non, non. Donc tu es dans ce village? Nora. Nora, je ne voulais pas te taper. Nora, qu'est-ce que... Je suis désolée. Que fais-tu là de beau à regarder comme un idiot? Mais elle fait semblant. soulève-la et prie que rien ne lui arrive. Viens la soulever. Regardez-le. Prie qu'elle n'ait rien eu. Parce que si quelque chose arrive cette fois, je ne vais même plus te couvrir. N'importe quoi. Daniel, où étais-tu? Lève-toi, non. Doucement. Doucement. Cette fille. Check sa chère. n'importe quoi. Je pense que t'as besoin de repos à cause de ton état. de quel état tu parles? Ne penses-tu pas que t'es enceinte? Je pense que tu l'es. Et toi, celle, peut l'expliquer. Quoi? Maman, je ne peux pas être enceinte. Non, je ne peux pas. C'est vrai, ça? Est-ce que vous deux ne vous voyez pas comme homme et femme? Ah, Juju Kanjo. Ah, Juju. Tu crois que je suis stupide? Tu penses que je suis idiot? Je ne crois aucun mot de ce que tu dis. Alors, tu n'es pas seulement un trouillard, mais tu es également stupide. Regarde-toi à fuir tes responsabilités comme ton père. Que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en préserve. Je ne suis pas mon père. Je ne veux pas être comme mon père. Oh oui, tu l'es. Tu es comme lui. Tu l'as peut-être tué. Mais tu es tout à fait comme lui. Vas-tu abuser d'elle et du bébé également? Maman, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai dit que je ne suis pas encore prêt pour me caser. Mais tu as continué à insister. Toi, n'étais-je pas prévenu? Ne t'ai-je pas dit que je n'étais pas encore prêt à devenir parent? Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas être père comme mon propre père? Un homme qui maltraitait sa femme et son unique enfant. Daniel. Daniel. Hein? Daniel, maman, laisse-le. Laisse-le. Laisse-le partir. Il ne posera jamais les yeux sur mon enfant. Jusqu'à ce qu'il devienne un vrai homme. Ah! Ney. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je te demande. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ma fille. Tu sais que je t'aime. Je t'ai accueillie dans ma maison. Je te veux pour mon fils. S'il te plaît. Hein? Ok, si ce n'est pas pour lui. Fais-le pour l'enfant que tu attends. Tu ne peux pas le laisser ou la laisser son père. Biko. Je te comprends, maman. Mais je ne peux pas. Écoute, maman. Mon enfant ne va jamais souffrir. Oui. Elle ou elle ne pourra jamais manquer de quoi que ce soit dans cette vie. Enfin, mon enfant. Il faut que je parte. Tu as réussi, n'est-ce pas? Tu as réussi, n'est-ce pas? Tu as finalement eu ce que tu voulais. Vas-tu la fermer? Vas-tu fermer ta longue bouche? Ferme-moi cette bouche. N'importe quoi. Regardez-moi cet idiot. Et regardez-moi ce gars. Ne vois-tu pas qu'elle attend ton enfant? Et tu es là en train d'engueuler. Ferme-moi cette bouche, espèce d'idiot. Allô, malo. Oh, enfin. Bonjour, madame. La voiture est garée d'ailleurs. Et ça, c'est le chèque que vous avez demandé. Vous n'avez qu'à apposer votre signature. Ok. Mais, Nora, qui est-elle? Mais de quoi parle-t-elle? La voiture? Et ça? Mais y a-t-il un problème? Dis-moi, y a un problème? Regardez celle-ci, Lélie. Tu penses que je ne t'ai pas reconnu? Je t'ai reconnu depuis. Écoute, hein? Je vais changer avec toi tout de suite, Naka'Nsi. Y a comme... Tu vas fermer ce que tu appelles bouche. Tu t'as rendu compte? Estime-toi heureux que la DSS ne soit pas venue te chercher pour te foutre un tôle. Oh, tu pensais qu'elle était pauvre, n'est-ce pas? Désolée de te décevoir. Tu as devant toi... Nora, David, la CEO, Blosomal Beauty Real Estate. Une star. T'as-tu demandé d'où venaient les 50 000 Naira que tu as trouvées dans ta bouche l'autre jour? Oh, tu pensais que ça atterrit dans ta poche, n'est-ce pas? Attends, oh, 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 attends, donc, donc, en fait, c'est toi qui avais mis cet argent dans ma poche? Que se passe-t-il? Maman? Maman? Voici un chèque de 500 000 Naira. Prends-le. Maman, utilise-le pour prendre soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, quoi que ce soit, d'accord, appelle-moi. Laisse-moi te donner mon numéro personnel. S'il vous plaît, madame, êtes-vous prête à partir? Il commence à se fêter. Bien sûr que oui. Ok, maman, c'est mon numéro un. Appelle-moi quand tu veux. Merci beaucoup. On y va. Nora. Nora. Hey! Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce... Hey! Je n'ai plus d'enfant. À partir de ce moment, je n'ai plus d'enfant. Le seul fils que j'avais est mort. Daniel est mort. Hey! 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 Mama, qu'est-ce que... Que vient-tu de se passer? Mama, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vient de se passer, mama? Mama? Hey! Hey! Je... Je... Je veux fumer! Je suis sans enfant. Mama! Je suis sans enfant. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis désolée du fait que tu as dû vivre ça toute seule, encore, encore et encore. Entre les mains des hommes qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de respect pour ce qu'on appelle l'amour. Hein? T'inquiète pas. Je suis convaincue qu'un jour, mon Dieu, te donnera l'homme que tu mérites. Cindy, Tata Cindy, tu as raison. Et je remercie Dieu que cette histoire soit terminée. Et je remercie Dieu de l'avoir amenée à la maison et en bonne santé. Et aussi, je continue de remercier le même Dieu qui a veillé sur toi. Sinon, tu serais morte de crise cardiaque. Que Dieu m'en préserve, je ne mourrai pas. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que... Mon ange, ma vie, soit chez elle. Elle est finalement rentrée à la maison. Et je suis super contente que ma sœur soit rentrée à la maison. Maman? J'ai quelque chose d'important à te dire. Une bonne nouvelle, j'espère. Maman, je suis enceinte. C'est ici que tu te trouves. Donc, c'est ici que tu es. Tu ne viens plus vendre au marché. Daniel. Daniel, donc tu es fatigué de ce marché, n'est-ce pas? Tu es fatigué de notre business. Pas de problème. Tu me vois? Je suis aussi fatigué de ce marché. Tu comprends? Tu vois ce business? Je suis fatigué. Je ne veux plus le faire. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus le faire. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas être le seul à travailler à chaque fois. Je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça. Tu as tué mon esprit. Je te laisse. Je vous laisse, toi et le business. Je ne veux plus le faire. Je vais aller chercher un truc à faire pour ma vie. Si je suis, si je suis venu, si je suis venu ici, dans cette ville, c'était pour l'argent. C'était pour l'argent. Je ne peux plus, je ne peux plus continuer de rester avec toi. Je ne veux pas être paresseux. Je ne peux pas être comme toi. Je ne veux pas être paresseux. N'importe quoi. Je vais aller voir ailleurs. Je t'ai prévenu. Va surveiller ta boutique. Tu as compris. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501